Bonjour à tout le monde Aujourd'hui c'est mercredi Et dans les normes nous jeûnons Donc je sais qu'il y aura plein de personnes Qui vont se dire que Voilà moi j'ai pas besoin de jeûner maintenant C'est pas nécessaire Je viens tirer la sonnette d'alarme sur vous Parce que S'endormir facilement S'endormir spirituellement C'est aussi facile que De claquer du doigt Judas quand il a trahi Jésus Le soir si il était Jésus était en train de laver ses pieds Il était en train de dîner avec le Messie Le lendemain Il avait déjà vendu Jésus Parce qu'il avait pris la jambe Hervé Pélagy bonjour Rose bonjour C'est tellement facile D'avoir de grands exploits avec l'esprit Tu jeûnes Tu fais trois jours Tu sens l'esprit bouge Tu guéris même les gens Tu bouges les montagnes Tu dis Tu parles Les gens disent Waouh Tu leur prédis leur avenir Une semaine plus tard Tu n'arrives même plus à dire Je vous salue Marie Fais très attention Le diable n'est pas contre Il n'est pas contre la prière Prier Ok Si tu prie une fois par an Est-ce que ça te dérange ? C'est tellement facile De tomber Dans L'oisiveté spirituelle C'est comme ça Tu te mets dans le courant D'où tu t'endors Et c'est encore plus pire Quand Dieu a répondu A tes prières When God has answered Your prayers Ça c'est le plus dangereux Moment de ta vie Seigneur Je veux la voiture Bam Tu as la voiture Non Ok Est-ce que tu m'encore Te réveille pour Prier 6h ? Est-ce que tu m'encore Fais tes mains de pipi ? Le sel là Vous êtes tout excité L'année passée Non J'ai fait le sel J'ai mon bâton de commandement Tu as lancé ton bâton de commandement C'est où ? C'était pas mis Vous même passez sur mes vidéos C'est à peine si vous passez encore Et je vous dis toujours Je ne viendrai tenir la main de personne Parce que moi Moi d'abord c'est difficile La fête de spiritualité C'est pas la blague Vous êtes habitué Vous êtes habitué Au patron des églises On vous appelle tous les jours Ah non c'est encore un bébé Rangin Chocobombe Jorgette bonjour Elle a encore bébé spirituel C'est des bêtises Comme vous a dit Quand vous étiez à l'église Comme c'est encore un bébé On va tenir sa main Quand tu es amoureux d'un gars Au début là Jusqu'à toi Tu es chaud chaud dedans Est-ce que quand tu te réveilles Pourquoi tu peux pas Ou pas tu donner Quand tu restes au téléphone Avec des heures Est-ce que quelqu'un te dit Que reste au téléphone Non je peux parler avec toi Jusqu'à deux heures du matin Je vais pas travailler à quatre heures C'est pas grave Parce que toi Tu es activement dans la relation C'est pour ça que Quand quelqu'un arrive dans ma vie Dans mon bureau Dans mon Tout l'excitation Que tu as au départ là Je te dis que Je te donne quatre mois Je traverse le cap De quatre mois Tu es encore ici Viens on parle maintenant Come Let's talk La Bible dit que The battle is not to the swift C'est pas celui Qui est le plus rapide Il y a les histoires Que quand on nous racontait Quand on était petit C'est maintenant C'est maintenant que je comprends Amel, Lidi, Alec, Lindy Linda et Georgette Bonjour On dit le lièvre et la tortue Le lièvre se lève La tortue est là Je prends mon sel Je me lave avec Je fais mon bain de pipi Deux, trois fois par semaine Je fais mes déclarations Je repars chercher tes choses J'ai des vidéos que j'écoute J'ai des vidéos que j'écoute tous les jours Je paie ma dîme Je paie mes offrandes Je fais ceci Il y a le banc à faire Chaque mois je m'arrête C'est là que je fais un banc à distance Ou bien J'écris mes rêves Il y en a le redit 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 La seule personne où je suis responsable C'est l'enfant que je porte dans mon ventre Quand je sois dans mon ventre Il est à là C'est bon Il t'apprends ce qu'il faut faire Tu veux, tu fais Pierre est bonjour Quand tu venais tomber sur mes vidéos Tu écrivais tous les jours Waouh, j'ai vu ça dans cette vidéo J'ai fait Waouh, waouh Aujourd'hui Quand tu tombais sur mes vidéos en ligne Regarde ses cheveux bizarres Elle parle de quoi Laisse-moi des bêtises Elle était dedans Je suis partout à me chercher You go find me Souvent les gens me prennent en contact Pour la consultation Oui, tu sais Je te suis depuis deux ans Je suis venue J'ai fait deux mois Je suis partie Après j'ai fait six mois Je suis partie encore J'ai fait six mois dehors Après je dis Ah Hoping so Tu es encore venue Je suis aussi Parce que dans le fond Si vous regardez bien Dans votre vie Vous avez toujours été habitué À abandonner Tu viens ici Tu as l'espoir Que l'homme Tu vas changer ma vie Tu veux le manipuler Quand il n'est d'un homme Parce que tu veux Après tu dis Ah Tu quittes Tu pars dans ta église Tu commences à faire tout Tu veux charmer le pasteur Tu viens payer les dîmes En montrant En faisant Pasteur Regarde ma dîme Pasteur Regarde ma dîme Je suis venu nettoyer l'église Tous les jours Je suis venu Tu fais ça pendant un an Après tu te décourages Que le pasteur là Il est bizarre Je lui écris Il ne répond pas Je paye même ma dîme Chez lui Après il lui fait Ma chérie Ma chérie Laisse toutes tes bêtises La spiritualité C'est une place Vous allez trouver Parfois que je suis bizarre Je chasse même Les gens derrière moi Quand je vous chasse Je ne veux plus Les followers Tu dois suivre Jésus Ne suis pas Tu dois trouver quelqu'un Qui parle mieux que moi Tu sais J'ai trouvé quelqu'un Qui dit comme ça Souvent quelqu'un peut pas Avoir une astuce Ailleurs Il vient me demander J'ai dit que papa ou maman Tu as vu la astuce là Où ? J'ai vu sur la page On me donne le nom D'une autre femme Tu sais Il y a une autre femme Qui fait ce que tu fais là J'ai dit que ma chérie Je ne suis pas les autres personnes Parce que même d'abord Ma parade derrière C'est compliqué Pourquoi je me maintiens Même d'abord sur la tupie C'est compliqué Donc de là Elle dit qu'elle va D'autres personnes là Vraiment Il est difficile Bon attendez un peu J'arrive Patientez Si vous avez Patientez Sous-titres 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 J'ai aussi une dame Hier Elle fait partie De ces personnes Qui sont choisies Dans le sens Où Elle a des dons Spirituels Et Financièrement Ce n'est pas comme Si elle a Beaucoup d'argent Pour dire qu'elle va Faire tous les travaux En un jour Du coup Ce qui se passe C'est quoi On lui montre Une chose Elle fait On lui montre Une chose Elle fait Donc hier Elle me relatait Un peu ce qu'elle a fait Elle est parti au village Pour lancer la poule Pour faire une petite cérémonie Ça s'est bien passé Il y avait des gens Qui devaient la guider Là-bas Les choses comme ça Et Elle me parle aussi Des choses Qui sont sorties De son corps Genre Quand elle est rentrée Du village Il n'a pas fait deux jours Quelqu'un est venu Dans la nuit Comme ça du chirurgien Qui est venu dans la nuit Il a opéré Sa partie intime Il a retiré des trucs Ok Qu'elle m'a raconté Tout ça Elle me dit Donc Au niveau Où elle en est Que même si Elle ne mange pas A l'école Quand elle n'est pas enseignée Elle peut faire mettre Ses 1000 francs De connexion Elle s'assure Qu'elle écoute Les vidéos Et elle dit Qu'en partant sur la page Elle a vu tellement De vidéos Elle a vu tellement D'astuces De délivrance Et que quand je parle Il y a des On lui donne des messages Je vais regarder Elle dit Ah c'est super ça Je lui dis Que ma chérie Je passe une heure Au quotidien Donc en un an Je vous fais 360 vidéos Ou moins Parce que même Les dimanches Je fais des vidéos Je parle Mais il y a des personnes Qui vont arriver Parce que vous n'êtes pas Réceux Et je vous dis souvent Que vous La formule de Paye-moi telle somme Je ne vais pas tout faire Pour toi C'est le mensonge Si quand tu viens On voit Quand la personne te dit Tu tiens à la personne Voilà J'ai telle situation Voilà Est-ce que tu peux Tu peux J'ai besoin de dire Oui Donne-moi Mille dollars Je vais tout faire Bonjour Marceline Merci Moi aussi Je vous aime Philippe Koulibaly Bonjour Il dit Que si tu Quelqu'un te dit Que donne-moi Mille dollars Je vais faire ça Pour toi Je vais faire ça Pour toi Je vais faire ça Pour toi Ma chérie Ma chérie Ma lie Ma t'escroquer Mais quand vous aimez La facilité Vous aimez La rapidité Quand quelqu'un Vient me voir Et commence à me dire Est-ce que tu peux Faire ça en combien de temps Quand je dis Que je ne suis pas dedans Je ne suis pas dedans Je ne suis pas dedans Ça fait deux jours Que je t'écoute Est-ce que tu peux Me consulter Va écouter mes vidéos Bonjour Chantal Bonjour Lambert Tu ne veux pas écouter Les Oh Le goût de ça La vision Que tu as eue Au départ Ne pense pas Que ça va se réaliser En deux mois Ne pense pas Que ça va se réaliser En trois semaines Je me suis réveillé ce matin Les paroles sont tellement Raisonnées dans mon nom Mon esprit Work out your own salvation Jomo bonjour Eudoxi bonjour Travaille sur ton propre salut Il n'y en a pas mieux Vous avez fait ce chemin Pour aller travailler Non Emmanuel a bonjour Aline bonjour Tessa bonjour La reine Tessa Comment tu vas Kaël bonjour Couche toi dans ta maison Pendant un mois Ne pas à pas travailler Tu me dis Si on va t'envoyer le chèque A la fin du mois Vous avez aussi pris La spiritualité Comme de la merde Des gens De toutes les façons Ça va ma De toutes les façons Moi je suis Oun C'est l'onction Sur moi Bonjour Koufi C'est comme ça Que tu rencontres Les gens te gifent Pam 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 Je suis parti Dans tel endroit Je ne dormais pas bien On me poursuivait Dans les rêves Alors que tu as Les dons spirituels Alors que tu aurais pu Voir ça en avance Karala et Christiane Et Jojo bonjour On te dit Fais comme ça J'ai une dame J'ai une dame au Gabon Le jour où elle tombe Où elle me contacte Parce qu'elle veut venir Prendre les produits Elle avait un esprit De recherche sur elle A l'époque Elle m'a rencontré Pour la première fois En début d'exemple Elle me contacte Elle me dit Voilà Je veux venir Pour acheter les produits Elle arrive Elle attend Devant mon entrée Elle cherche là Elle cherche là Ou devant Elle ne savait pas Si c'était là-bas Et je ne sais pas Si mon téléphone La batterie était Je ne sais pas Un truc comme ça Elle était déchargée Elle attendue Devant l'entrée Et moi aussi Je l'attends à la maison Après je me fatigue Je rentre J'étais au bureau Je vais rentrer à la maison Voilà J'ai dit à ma fille On rentre Quand on sort de la maison Dès qu'on prend L'attention On veut partir Je la vois Elle m'approche Elle dit que c'est toi Que je suis celle Depuis 40 ans Je tourne Je suis chéche Et j'appelle Le téléphone Ça ne me passe pas Je dis à Nel Bonjour Elle me dit Pardon Je veux les produits Qui sont en train Demandent le visa Pour aller en France Depuis On fait que me rejeter Mes applications Elle a un bon boulot Au Gabon On ne sait pas Quand elle est partée Pour aller Elle partée Pour faire les congés De Noël Finalement Elle n'a pas eu Elle dit Est-ce qu'elle peut avoir Le visa là J'ai dit ma chérie Je ne suis pas Dans le travail De Ouassa Ouassa C'est que toi Quand tu me regardes Si tu sais Que tu veux travailler Fais ce que je t'ai dit Je crois qu'elle venait Pour prendre un produit Comme vous arrivez souvent Non donne moi Le donne moi J'ai dit ma chérie Prends un kit Tu pars Tu t'assoies Tu travailles Elle a pris le kit Elle a pris Un lavage à distance Elle rentre Déjà le jour Elle avait une contenance bizarre Le genre de femme Que quand tu la vois Tu t'ouvres que les habits Elle revient Viens me voir trois C'est même plus tard Je regarde son visage Elle a pris un habit rouge Flamboyant Elle dit Maman depuis que Je dis que Les gens m'apprécient Maintenant dans mon clon Quelqu'un est sourd Comme ça Les gens Je dis Mais je ne sais pas Ce qui m'arrive Kala tu as bien parlé Que si tu n'es pas prêt Mieux tu dors Avec tes démons Oh ma chérie Oh la la Tu as bien parlé Elle va te donner la bière Tu dois boire le jus Fifi Fifi Tu t'es gagné pour le poids M'offre qui là-bas Tu regardes souvent mes vidéos Tu es pour le poids Jusqu'en Toi tu es tout dans mes vidéos Je vais même te bloquer Tu as compris Fifi Tu te bloques moi Voilà Je ne veux plus les gens Qui viennent vous Venez vous battre Je ne me dérangeais plus Qui était sur ma page Je suis sur ma page Depuis 3 ans Je veux le sel Je veux ceci Prie pour moi Mais ne venez plus Dans mes vidéos Me dérangeais Je ne veux pas Les vues de Facebook Tu avais ça Et puis elle fait Son premier travail Elle s'était mariée Elle a fait 8 ans De mariage Elle est sortie du mariage Elle avait les dettes Sa belle famille Elle a même chassé De la maison Jusqu'à Ils ont même Forcé pour venir Demander Qu'elle remette La dot qu'on a payé Tu vois Quand une belle famille Te pussuit Elle avait les terrains Dans le nord du pays Qu'elle a acheté Elle dit Chaque fois qu'elle commence A construire dessus Elle abandonne Chaque fois qu'elle fait Un travail sur la dame là Il y a un truc Qui sort de son corps Elle est restée Elle n'a même pas fait Un mois et demi Elle a fait Elle a fait le bouc Vous savez que le bouc C'est un truc C'est assez lourd Quand on a fait le bouc Elle dit qu'elle a rêvé La nuit Elle a tellement Des rêves de révélation Je ne sais même plus Lequel c'était Je sais qu'il y a un des rêves Où je fais le travail Sur elle Elle dit qu'elle a rêvé Comment je suis venue Je l'ai sortie d'un trou Elle était dans un trou Carrément Je l'ai sortie du tout Je l'amène là Où il y avait la lumière Après je lui ai donné l'argent C'est peut-être deux jours Après que j'ai fait ce travail De bouc sur elle Après elle m'appelle Je veux encore le kit fondation J'ai fait le kit tel J'ai fait le kit tel Mais là elle veut le kit fondation Elle vient Elle prend le kit Elle part Elle fait La dernière fois qu'elle vit J'ai produit Ça fait deux semaines Hier elle m'écrit Elle dit qu'elle est arrivée On lui a donné des instructions Qu'il faut qu'elle achète Cette, cette, ceci Cette, cela Cette, ceci Elle vient me voir Je dois la bénir Et faire un rituel Pour que Donc elle restait Elle dit que l'esprit M'a dit de faire ceci L'esprit m'a dit De prendre tel kit L'esprit m'a dit De faire le jeûne De trois jours Fin janvier Elle me dit L'esprit me dit De prendre la consultation Il dit que m'a mis T'es à consulter Non Elle dit que je veux Encore la consultation Parce qu'elle va te montrer Tout ce que j'ai passé là Elle avait la liste Elle relate que Voilà, 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 voilà Deux semaines après Elle dit que je viens Encore prendre le kit Écoutez Je comprends Paul Marcel Laisse mon teint Si ce que je te dis Ne t'intéresse pas Tu te bloques moi Tu as compris Tu as compris ma chérie Oyou a Même si je suis Pâle n'importe comment Je fais mon travail Je sais que quelqu'un Ça va marcher Tu as compris Et je pense que Si je suis pâle N'importe comment Plus pour moi Plus tôt Il y a le jour J'ai les humeurs Quand elle ne veut Même pas vous sentir Quand elle parle Ma chose Quand elle vient Me parler Ça parle Ça me va pas Voilà Parce qu'elle pense Que si tu es sur ma page Ça va pour voir mon visage Ça veut dire Que ce qu'elle dit Ne t'intéresse pas Et si ça ne t'intéresse pas Ça veut dire Que tu ne fais pas ton travail Oui Vous avez vu M'écouter ici en passant Tu m'écoutes depuis combien Je t'écoute depuis un an Je te lave avec le sel Je ne sais pas quel sel est Dans mes vidéos Chaque jour J'étude Je te lave avec le sel Chaque jour Le sel de 50 Qui est dans ta cuisine Le sel de 50 Le décepticon Une dame me dit Hier J'ai partagé tes vidéos Avec mes cousins Cousines Ils m'ont insulté Je lui ai dit Ma chérie Si quelqu'un n'est pas prêt Il ne tombe pas sur ma page Si quelqu'un n'est pas prêt Ce que je vais dire Il va dire Mais la fille C'est le folle Regarde là Je suis allée l'autre jour Au salon Pour faire la manicure C'est quoi là où Les gars là M'ont pris 5 heures de temps Dans le salon Je suis allée Je vous ai fait fou Tu sais ce que je peux faire En 5 heures de temps Une autre là Quand elle apprend Elle vient seulement Que chez moi Me coiffer Elle vient seulement De temps en temps Voilà Tu as bien dit Elle est venue Une fois à 16h Elle est rentrée A 22h Je lui ai dit Que ça c'est Les machins C'est de quoi 6 heures de temps Parce que je suis arrivé Au salon Demain soir Il fait 20 minutes On lave mes cheveux J'ai dit Est-ce qu'elle veut supporter J'ai cherché la coiffure Qui fait le moins de temps Elle commence à faire Les commentaires Elle s'insulte Tu as au moins 15 femmes Qui passent autour de toi J'ai dit Maman Je ne peux pas supporter J'ai déjà d'énergie Si pendant 6 heures de temps Il vient chez moi Me coiffer Elle arrive chez moi Il fait 6 heures de temps Vous avez vu En 6 mois Je me suis coiffée Deux fois Je suis parti L'autre jour au salon Dès qu'on a lavé J'ai encore vu le temps Que ça devait planer J'ai dit Que ma chérie Pardon Laissez-moi Elle rentre En 6 heures de temps Elle peut faire un direct Déjà ça aide les gens Je consulte même Deux personnes Je lis même un livre Ou j'écoute Mais vous savez Ce qu'elle peut faire Non non Je vous en prie J'ai même mon esprit Sur ce que j'ai fait Et sur mon argent Si ça ne plaît pas à quelqu'un Si mon apparence Te dérange J'ai des périodes J'étais très belle J'étais très bien maquillée Mais j'étais pauvre J'étais pauvre Oh Seigneur C'était pas très gai Je vous assure C'était pas très gai Tu te regardes Tu dis Seigneur Je suis belle Non Le miwa Oui Je fais bien Les vidéos Non Le miwa Oui Mais je parle bien Non Je voitise Non C'est comme ça Vous voyez Je ne vois pas 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 Je parle comme Camerounien Si vous ne voulez Juste 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 Ok Moi j'ai voitisé J'ai parlé comme des blancs J'ai parlé De la façon dont vous voulez Entendre Voilà Vous savez Pour réussir Il faut Il y a trois étapes Mais après Attends un peu J'ai fini de parler Que vous n'appelez pas La jambe Il faut savoir Ce que vous voulez Me suivez Il faut savoir Ce que vous voulez Moi je sais Ce que je veux Votre opinion Pour moi C'est que dalle Zero Si vous avez L'habitude De vous laisser Influencer Par les gens Vous allez Lire Donc voilà Dans le lit Ce matin Ta priorité C'est qu'il me faut Acheter une nouvelle greffe Prends le sel Tu peux te laver Tu enlèves les mauvais esprits Sur toi Tu as fait un rêve De couche de nuit Cette nuit Tu as rêvé Qu'on te poursuivait What are you gonna do About it Qu'est-ce que tu vas faire À propos Non c'est seulement Le rêve Non C'est même pas la réalité Tu te lèves Bam Tu vas là Tu t'habilles Tu me le mets comme Tu pars Dans la journée Tes choses ne marchent pas On t'avait appelé Pour le boulot ici Ça ne marche pas Je ne sais pas Que ça a commencé Dans la nuit Ça a commencé Dans la nuit Il faut savoir Là où vous mettez Vos priorités Et ça commence Dans la tête J'espère que Me suivez bien Moi J'ai compris Que la vie A les saisons Mitterrand Je bloque les gens Ce matin Beaucoup C'est bien Comme tu es courageux Parce qu'il y a Les deux Je ne parle pas Je bloque beaucoup Les gens Ce matin Mitterrand Ton opinion Compte pour toi Et tu viens Tu me dis Que je n'aime pas Tes cheveux C'est parce que Tu n'aimes pas Mes cheveux Que ça va faire Je m'en fous Tu as compris Ma priorité Spirituellement Est-ce que J'ai fait Ce que j'avais Financièrement Est-ce que J'ai fait Ce qui est nécessaire Pour que mon Agent Entre Ton opinion Je m'en fous Tu as compris Mitterrand C'est clair Le volume Est-ce que Et ce qui Vous dérange C'est que Vous donnez Trop de Tu te lèves Le matin Tu n'as pas De priorité Je n'ai pas Voir les gens Qui ont regardé Mon statut Je n'ai pas Voir les commentaires Qu'ils ont fait Sur mon statut Quelqu'un a vu Ton statut De WhatsApp T'a donné l'argent Non répondez Tu te lèves Tu cales sur le lit Dès que tu as ouvert Les yeux L'esprit t'a dit Va pisser dans le seau Tu te laves avec Tu as besoin de ça Pour cette journée Tu es sur le lit Sur TikTok Qui m'a écrit Dans la nuit Après tu regardes Le statut Les gens Le statut Ah c'est beau Ne blaguez pas Ne blaguez pas J'ai compris Que celui Qui travaille Activement A son résultat Tu ne peux pas Voir deux mères Une mère Prie pour ses enfants Elle jeûne Pour ses enfants Elle fait du travail Pour tuer ses enfants Ses enfants sont dans le trou L'autre mère L'autre mère C'est une pampampée Une yoyette Mais la mère Tu ne prie pas Pour les enfants On prie pour les enfants On prie comment Je ne connais pas Vous connaissez vos mères C'est un peu tonne là Non Que maman Regarde ta fille Non Elle a fait trois mariages Ça a échoué Elle a demandé le visa Quatre fois On a refusé Le boulot Maman On l'a chassé En trois mois On l'a chassé De trois boulots Maman La mère C'est un peloton Plus Vous croyez Que la vie Les deux enfants De ces mères Seront pareilles Comme ça Que vous êtes Sur les réseaux sociaux Vous êtes tous les jours Vous suivez les gens Comme ça Comme ça Ce n'est pas parce Qu'elle fait la vidéo Ça te fait rire Que ça va te donner Quelque chose Rire Rire Tu parles En ta perdition Avec le rire Tu es là Dans la vidéo Oui Tu regardes encore autre Oui Je vous ai dit Que je ne cherche pas La masse Écoutez Moi je vous dis ça Pour les jours Même quand Elles me lèvent Chaque jour Pour travailler Je peux recevoir Deux clients Et je sais Que les clients La font leur travail Quand ils arrivent Net net Ça te donne Que tac 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 Je finis de travailler Je prends ça Tu parles Tu fais Au lieu de parler Avec 20 personnes Vides Tu te laves Avec le sel Non Tu me suis Depuis combien Ça fait 6 mois Je me suis lavé Avec le sel En août Non c'était septembre Et on est en février Tu es venu Payer la consultation Pourquoi C'est pour ça Qu'elles vous remboursent Souvent vos agents Vous croyez Que vous êtes fous Pourquoi c'est n'importe qui Il ne peut pas laver moi Souvent tu viens Tu fais la consultation Et tu te dis Que va te laver le sel Moi je vais te faire Le lavage Donne-moi ta photo Quand la personne Envoie sa photo Tu vois seulement Les choses Sur ton visage Et que voilà Si tu laves le sel Ça part quand même Tu es comme un zombie Qu'on a endormi Il y a une la F Elle a payé Depuis août Même 4 fois J'ai relancé la dame Elle a relancé Mon équipe Même 20 fois déjà Elle lui a écrit Tu te laves avec le sel Pas trop Et tu veux la consultation De quoi Lève ton vis le sel Elle restait L'écrit encore J'ai fait la consultation Tu te laves avec le sel J'ai essayé un peu Après j'ai arrêté J'ai fait merde Si tu ne te laves pas Avec le sel On ne peut pas avoir L'opportunité De se parler L'autre joue Elle écrit encore Elle dit Que je n'ai vraiment Plus la consultation Et j'ai dit Si tu pensais Que je voulais te consulter Oh shit You guys are funny C'est fou C'est amusant Si j'avais besoin Tu vas t'asseoir Pour ne pas laver Elle va commencer Lise-moi Tu es le livre Lise-moi Lise-moi Je lis quoi sur toi Quand tu as écouté mes vidéos Qu'est-ce que l'esprit t'a dit Quand je suis lave avec le sel Tu as fait quels rêves La semaine passée Parce que si tu veux T'endormir spirituellement Reste dans ton sommeil Florence, bonjour Tu vois souvent Comme si c'est un honneur Comme si quand vous venez Payer la consultation C'est que moi Je m'avais trop aimé Genre Tu es en train De bénir ma vie Tiens Je suis finalement Venu pour la consultation Écoutez Je suis parfois Parfois très Très éronique C'est un honneur Pardon Je dis toujours Que je peux Si tu ne commences pas A travailler Tu vas venir dans la consultation Et tu te dis Que va faire ça Ça, ça Tu ne vas pas T'y faire Dans le spirituel C'est l'action Qui délivre Le prophète Le prophète Qui l'a Causé Il peut prophétiser Il prophétise sur toi Oui Tu vas Tu vas Tu iras Tu seras Ce n'est pas parce qu'il a prophétisé Que ça va se passer Oh yo Dans la Bible Quand on prophétisait On vient dire à Marie On vient dire à Marie Et à Elisabeth On vient dire à la mère de Samson Tu vas avoir un enfant Il y a toujours une instruction Il y a une instruction Il y a une instruction Qui vient à côté Ne bois pas d'alcool Ne rase pas Le cheveu de l'enfant Va voir ta cousine Elisabeth Tu restes T'avais elle Va faire comme ça Il y a toujours une instruction Vous aimez les promesses Mais vous ne savez pas Qu'il y a des instructions À côté des promesses Mitterrand Dites que je suis trop due avec vous Et je suis fière de l'être Avant j'avais les soft followers À la moindre attaque La personne disparaît J'étais encore courue derrière elle Maman c'est comment non ? Ouais mami qu'est-ce qu'il y a non ? Ouais c'est ci C'est écouter Si vous êtes partis Je vous aime à distance Vous me suivez Et si vous êtes partis Je prie que vous continuez Votre travail spirituel Parce qu'il ne peut pas porter Tout le monde Lisez bonjour Mais le spirituel Que tu dis que tu veux T'es délivré Tu veux délivré T'es en tant que tu veux Tu veux Tu veux Ce n'est pas pour les faibles De cœur Chaque fois que j'ai un esprit Qui parle à travers quelqu'un Ce que l'esprit n'aime pas Le mauvais esprit l'aime Ah elle prie trop On n'a même dit De ne pas venir ici chez toi Elle a tout fait Pour cotiser l'argent On a vidé son argent Elle a cotisé l'argent Pour venir ici Voilà ce que les esprits la disent Elle aime trop prier Continue de pousser ma chérie Tu avais que tu es le David De ta famille non ? Ne te dérange pas C'est pas seulement en parole Est-ce que vous aimez prier Je suis le David de ma génération Oui je suis le Abraham De ma vie De ma famille Je suis le ceci Abraham s'est levé Il est sorti de la maison De son père Il est parti Dieu dit arrête toi Si il s'arrête Dieu dit bouge maintenant Il bouge Dieu dit fais comme ça Il fait C'est ce qui a permis Qu'on appelle Abraham après Père de toute une nation Féli Josiane et Kiki bonjour Asla da bonjour Je conforte maman assis là-bas Pierre Pierre Tu dis que tu ne sens plus ton corps Les malaises veulent te tuer Écoutez La Bible dit que vous ne vous battez pas contre la chair Mais contre les principalités Ce sont les entités qui sont là depuis Toi tu es là depuis seulement 35 ans 40 ans Maintenant tu as l'esprit de Dieu qui est en toi Qui te guide Ça veut dire que tu ne peux pas te relier seulement Te fier seulement à ta tête Ah j'ai affaire non J'ai affaire quand même J'ai jeûné la semaine passée J'ai pas besoin Il faut encore faire un mois avant de jeûner Tu te lèves à trois heures L'esprit te dit jeûne aujourd'hui Tu te lèves l'esprit te dit Va faire le don là-bas Tu te lèves l'esprit te dit Va faire comme ça Tu rêves l'esprit te montre Comment tu as été lavé Comment tu as été prendre ici Comment tu as été Tu te réveilles Tu as fait le lavage chez moi la semaine passée Tu rêves cette nuit Comment je suis encore été lavé L'esprit te dit Va encore te lave Les voix de l'esprit Laissé tomber Vous vous battez contre des entités Qui sont dans votre famille Qui ont dérangé votre mère Ça a tué ta mère Ta grand-mère ça a gâté sa vie Ton arrière grand-mère Ça a fait que son Ton arrière grand-père La laisse très tôt Tu dois aller élever les enfants seuls Toi tu viens Tu dis qu'elle suis forte Je suis forte Tu fais comme ça Je suis forte Si tu n'écoutes pas Et tu n'es pas sensible Pas l'esprit de Dieu Tu vas lire Ma mère est décédée très tôt Elle avait 38 ans Père son âme Bonjour maman Père ton âme Ok Et s'il y a quelque chose Que j'ai observé Je suis restée une fois J'ai observé la vie De mon arrière grand-mère La grand-mère de ma mère La mère de ma mère Et ma mère Elles avaient des malédictions similaires Genre des cycles répétitifs Je pense que L'onction que j'ai sur la maman Avez ça Mais ma mère ne connaissait pas Les affaires de Decepticon Elle mettait le coeur sur les gens Elle aidait les gens Elle pouvait porter même son bras et donne aux gens Et dans la première partie de ma vie J'étais comme ça On dit que ça fait peut-être 4 ans que j'ai arrêté Il y avait des gens que ma mère pensait Qu'elle était censée les porter toute sa vie Elle est morte Ils sont toujours là jusqu'aujourd'hui Ils ne sont pas morts Donc elle croyait que c'était elle leur Dieu Mais en fait ce n'était pas elle leur Dieu Frédéric, bonjour Huguette, bonjour Renner Foster, merci, bonjour J'observe Je reste dans ça J'observe sa vie Je me dis attends A tel moment elle a eu tel problème Je vois sa mère A tel moment sa mère a eu un problème Je demande à mes oncles On me dit que leur grand-mère aussi A tel moment elle a eu tel problème Je me dis attends Si c'est un esprit qui est là depuis au moins 150 ans Donc je pense qu'elle avait ma propre tête là Comme c'est visement Je vais le vaincre Sur Romain il a vu comment ma grand-mère Essayait de s'en sortir Après la nocataire Il a sûrement vu comment ma mère à un moment Essayait de Elle a fait comme ça Elle a fait comme ça Donc quand on m'a accouché Il a dit Oh nouveau candidat Une nouvelle cliente Sur Romain à un moment Elle va aussi vouloir Ce débat Un peu se lever Donc Les stratégies qu'on a mis en place Pour la grand-mère Pour la grand-mère Pour la mère Mettons ça pour la fille Écoutez Moi je parle de mes choses Comme si je parlais Comme ça Là vous me simplifiez Maintenant tu tombes sur mes vidéos Bam Comme tombé du ciel de Lucky Luke Tu dis Waouh Ce qui m'a libéré C'est que j'ai appris à laisser partir J'ai appris à laisser partir J'ai appris à laisser les gens partir J'ai appris à suivre C'est que l'esprit me montre Donc Hey Holy Spirit Oh Et ne yo Et ne yo Qu'est-ce qu'on t'en fait Attendez Le groupe va revenir Et ne yo Et ne yo Il n'a pas coupé Il m'a même trois fois cette nuit Et quand on met le groupe Comme ça Tu peux mettre la clime Parce que c'est trop lourd Quand j'ai compris que Il y a des choses Que je ne dois pas me sentir coupable Si je dois les faire Il y a des pratiques Spirituelles Que tu dois te discipliner Pour faire Mbolo bonjour Et ces pratiques Viennent au coup de ton agent Tu vas mettre l'agent sur ça Tu vas mettre le cap Et dès qu'on touche votre agent Vous allez partir Parle-moi comme tu veux Mais ne me demande pas l'agent Je ne demande pas ton argent Il me demande d'aller Ah va acheter les produits Tu mets sur toi Va acheter Tu utilises Il n'y en a pas mieux Depuis que vous me suivez T'es ça Et ne yo Quand il est chaud au Gabon Côte d'Ivoire Tout ça Les gens Émotionnellement Les Camerounais sont endommagés Et ne yo Il fait quelque chose Et ne yo Il te fait même le chantage Quand tu cherches l'appartement Alloué au Cameroun Cherche l'appartement Qui a le groupe Si tu ne veux pas être Psychologiquement traumatisé Il y a des pratiques spirituelles Que tu dois faire Michel Tu dis que tu es loin Que tu ne peux me rencontrer Je vous ai dit que Je fais du travail à distance Donc il y a les lavages Qu'on fait à distance Je travaille sur les gens Qui sont au Canada Que je n'ai jamais vus Vous les Camerounais Vous voulez montrer Qu'il y a le bouche sur vous Vous voulez montrer Qu'il y a le sorcier Je suis loin Je suis loin Sois loin Claudine bonjour Bonjour Alors laissez Néo comme ça Laissez Néo là Où Néo est Si Néo était une entité Ce qu'on a actué Néo Même 50 fois Heureusement que c'est une entreprise Bon je parlais de ce qui m'a affranchi Ce qui m'a libéré Parce que quand je partais à l'église Je me suis rendu compte Qu'il ne faut pas seulement Aller à l'église Et après j'ai même découvert Qu'il y a des choses Que les pasteurs là font Ils ne vous disent pas Il y a des pasteurs Qui viennent écouter mes vidéos Je sais qu'ils ne vont jamais commenter Et pas les ancêtres là Ils écoutent Il y a des pasteurs Qui se lavent avec le sel Ils huisent ensemble Et tout ça Ils ne vont pas vous dire On ne peut pas te dire Que ma chérie Prends le sel Va à la maison Lave-toi avec Fais comme ça Non 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 Et le truc avec vous C'est que Vous pensez que la vérité Est sur les réseaux sociaux Pour toi C'est que Comme tu n'as jamais vu Comment cela va venir Quelque part Ça veut dire Que ce n'est pas efficace Ni nécessaire Détrompe-toi Ce n'est pas parce que Tu ne connais pas Que ça n'existe pas Ce n'est pas parce que Tu ne connaissais pas Souvent tu es là Comme ça Avec ta meilleure amie Que sa mère lui a montré Les bains de sel Tous les trucs là Elle ne va jamais te montrer Les gens sont bizarres C'est quand tu tombes Sur mes vidéos Je parle de ça Je parle Je te dis Attends un peu C'est là que Je me rappelle J'étais partie Une fois chez ma copine J'ai dormi J'avais vu C'est là que tu te rappelles Que oui J'ai un ami là Oui Et si tu te rappelles bien Ton ami là Ses affaires marchaient toujours Quand vous partiez Quelque part ensemble C'est toujours lui Qu'on voit Vous voulez faire un business C'est toujours lui Qu'on donne le business Parce qu'il avait compris Et il faisait des choses Qu'il ne pouvait pas te montrer Ils ne pouvaient pas Non si c'était ça Et beaucoup d'entre eux Me suivent Avec des profils cachés Bizarres Masqués Tu es derrière eux Chaque jour Un jour Une dame me contacte La Belgique Elle me dit Hé maman Elle a tous les jalousies Qu'on a autour d'elle Les jalousies Qu'on est bizarre Elle dit donc Elle est dans un appart Dans une maison Elle a une amie camerounaise Qui vit en bas Et elle vit en haut Chaque fois Quand la femme Entre dans son appart Elle intit De regarder mes vidéos La femme lui dit Ah tu regardes la femme Si Ah pardon Laisse tout là Je sais que Beaucoup de personnes Vous détestent A cause de moi C'est bizarre Alors que Je ne sais même pas Ce que je leur ai fait Quand tu vois Que quelqu'un n'aime pas Mes vidéos Check encore bien La personne Tu as envoyé La personne A commencer à critiquer Genre Quelqu'un peut te dire Je ne veux pas regarder C'est pas ma tasse de thé Mais si la personne Est-ce que la personne Est-ce que tu l'écoutes Pourquoi Pose-toi encore bien La question Elle dit donc Descendez Passez même plus le temps A leur dire Pardon C'est vous qui perdez Le temps Vous passez le temps A leur dire Pourquoi Elle dit donc Un jour Elle entre dans L'appartement De sa copine A l'improviste Elle voit le téléphone Et posé sur la table La femme entend Regarder mes vidéos Alors que Quand la femme sort Elle trouve C'est l'entend de regarder Elle prétend Genre Pourquoi tu la regardes Elle ne dit même Rien d'intéressant Vous voyez la mesquinerie Des gens Vous là Que vous aimez Vous vous laissez Influencer par les gens Ira bonjour Vous voyez la mesquinerie Faites très attention Il y a beaucoup de maris Que vous attendez que votre femme fasse le travail pour vous C'est le drac que j'ai dit J'ai une amie en Angleterre Un jour elle dit que son mari Elle entend son mari parler avec ses amis Faites que son mari a quand même beaucoup menacé Et les périodes où il rentre avec les make-up sur lui Comme ça sur la chemise Les périodes où on l'appelle sa femme On dit il est à Coventry Faut venir le chercher Le dracier dit que si elle vient là-bas Est-ce que tu vas me payer mon truc C'est au moins 50 pounds de taxé qu'elle doit payer Parce qu'on l'a ramassé dans un trou quelque part là-bas Un jour elle a dit à ses amis Ma femme prie beaucoup Ma femme prie Je sais qu'elle prie pour moi Avant j'avais beaucoup de problème avec son mari Parce que je trouvais qu'il l'a traité très mal My wife is going to pray for me J'ai dit what Un jour j'arrive chez lui comme ça Il reçoit ses amis Il saut la bière Il boit Ça m'a énervé Et dimanche ils sont alléguisés ensemble Il boit Il saoule Il bavale Oh la la A partir j'ai dit à ma copine Que ma chérie C'est ton mari Je veux plus On ne parle plus jamais de lui C'est bon Je sais qu'il y a aussi Parmi vous Vous les hommes là Ma femme va faire Ma mère va faire Ma femme va faire Maman me gaudou Il y a certains hommes Quand votre mère meurt Comme ça là Pour vous il finit Tu vois Sa mère meurt Tu as l'impression Que toute sa vie Est finie sur la terre Parce que tu étais paresseux Tu te laisses On va te mordre Tu comprends On gêne aujourd'hui par exemple La semaine passée On a gêné Mais je n'ai pas Annoncé dans le groupe Parce que je m'attends A ce que ce soit déjà intégré Dans votre esprit Tu te lèves Tu dois être indépendamment On ne doit pas te forcer Que je jeûne aujourd'hui A midi tu pries 6h tu pries 18h tu clôtures Tu as prié Je vois tout ça On est devenus tous Accro à TikTok On ne peut pas passer une journée Sans passer sur TikTok Pourquoi est-ce que Tu aussi tu ne peux pas passer Une journée sans Sans faire ton bain de sel Fais ton bain de sel Formule ta prière Tu l'as fait Je parlais tout à l'heure Des dons à l'orphelinat Il y en a parmi vous C'est avec moi Que vous avez appris A faire les dons Parce que pour toi Je te disais Je n'aime même pas d'abord l'argent Je vais d'abord donner Je n'aime même pas Même si c'est 500 Fais le don Donne Donne Le salakar est crucial C'est vital Est-ce que je ne peux pas Aller aider mon mari Non Tu vois Il m'a déçu Après tout ce qu'il a fait pour lui Alors que je suis parti C'est donner ça Seigneur je bénis Cette offrande Comme je donne comme ça Que ça aide les personnes Qui vont en profiter Sous-titrage ST' 501 Alex Chan dit Ceux qui sont dans le groupe de prière Il y a les périodes où je fais Je mène des activités sur le groupe Il y a les périodes où je ne mène pas d'activité Donc si tu es dans le groupe C'est les vous comme ça qui entrape Vous sautez encore Donc pour l'instant Il ne prend même pas les gens dans le groupe Quand tu as tes règles Tu ne fais pas le bain C'est le bain C'est le bain C'est le bain C'est le bain Christelle bonjour, la spiritualité doit être active, sinon tu peux avoir tous les dons de la terre, mais tes dons ne te servent pas à quelque chose, toi-même tu es opprimé, et je dis toujours la première personne sur laquelle tu dois travailler, c'est toi-même d'abord, toi-même d'abord, je ne peux pas te lever comme ça là, je dis que voilà, je dois faire mon là, voilà le jour qui s'élève déjà, je dois faire ça, 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 quand tu reçois l'argent, on doit venir te forcer pour que tu perds la dîme, oublie, et ceux qui ont compris le principe de la dîme, la dîme c'est une protection, la dîme c'est comme si tu utilisais le préservatif, tu te protèges, c'est vrai que ça n'a aucun rapport à voir avec ça, mais bon, c'est une protection que tu mets sur ton argent, et si on te force pour que tu perds la dîme, laisse, ne paye pas, parce que quand tu fais une offrande, tu as compris ce que Dieu veut derrière ça, tu as compris ce qu'il veut derrière ça, que c'est pour ton intérêt, je perds la dîme pour me connecter à la puissance de Dieu et être protégé, je ne perds pas la dîme parce qu'il veut que le pasteur construise sa maison, il met la toiture, parce que tu vas attendre que le pasteur te bénisse demain, oh, la bénédiction de ton pasteur ne peut jamais atteindre la bénédiction de Dieu, il dit Fatou bonjour, j'ai des gens qui me crient même du Togo ou de Ouagadougou là-bas, j'ai fait comment payer ma dîme, j'ai dit si tu es resté là-bas à l'enseignement à toucher ton oreille, tu as compris, et maintenant tu as décidé d'appliquer, parce que la parole de Dieu marche dans tous les pays où tu es, peu importe d'où tu me suis, dès que ça entre dans ton oreille, tu crois, tu actives la puissance de cette parole là où tu es, et ce qui nous gêne c'est que tous ces principes si on ne nous les a pas appris, ce n'est pas ta mère qui t'a appris ça quand tu grandissais, ta mère elle-même regarde là, elle est au village, même la jambe d'abord c'est chaud sur elle, spirituellement tu sais que ta mère a endormi, tous les mois c'est toi qui t'a envoyé la jambe pour qu'elle mange, tu crois vraiment que ta mère avec le choix t'est passé, elle ne t'aurait pas d'abord passé la force spirituelle, il est dans sa toile de chercher la vérité, quand tu trouves la vérité, attrape la vérité, grasp the truth and don't let it go, attrape ça, tu dis que je ne te laisse pas partir, parce que c'est quand tu attrapes la coche, tu commences à, les problèmes viennent maintenant, ah elle est âgée, tu es sûre que même que, non, pourquoi, mais elle est censée faire comme ça, non, mais pourquoi ceci, pourquoi, puis je te lève un matin, tu regardes ma tête comme ça, ma tête est neuve, je ne la suis même plus, comme tu es parti comme ça là, tu as encore tapé même deux ans, parce que le travail spirituel, c'est comme ça, si tu prends l'élan, c'est comme une boule de neige, voilà, au début c'est petit, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, fais attention que quand tu es arrivé à ton, quand tu entends de grossir, le danger qu'il y a à ce moment là, c'est que tu te dises, mon business est déjà stable, mes finances roulent déjà, j'ai l'argent qui entre, je vois au moins les six prochains mois, j'ai l'argent qui va, qui est en tête venu, j'ai plus besoin de payer ma dîme, ta stabilité que tu es en train d'avoir là, c'est parce que tu as passé les douze derniers mois à faire du travail spirituel constant, tu as fait, 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 au huitième mois, tu vois, ça commence à s'ouvrir, neufième mois, douzième mois, mais je suis délivré, là où tu es arrivé au douzième mois là, tu n'as même pas commencé, continue deux ans, ton esprit va s'ouvrir, continue trois ans, ton argent va continuer à augmenter, ta force spirituelle, et ça vient avec les challenges, les petits attaques que tu avais avant qu'on venait seulement te poursuivre dans le rêve avec la fouchette, excusez-moi, on te poursuivait seulement avec la fouchette dans le rêve, oh Seigneur, je ne sais pas l'or, l'idée de la fouchette est venue de ma tête là, Tiako, bonjour, oh Yaya, Nadej, bonjour, on te poursuivait avec la fouchette, maintenant, tu es arrivé à un niveau où, tu te vois en train de délivrer les gens, tu vois ça, tu vois vraiment, tu es en train de nourrir plein de personnes, tes rêves, ça va toujours te montrer les choses à venir, parce qu'à cette étape là, tu es encore dans les petits niveaux, quand tu arrives dans les grands niveaux, ça veut dire que tu vois comment tu peux, ce que tu fais peut agir et toucher beaucoup plus de personnes, ça va aussi venir avec les plus grands challenges, c'est à ce moment là que tu peux te retrouver, les grandes sectes là, c'est là que tu te retrouves, tu confondes, tu as un problème en justice avec quelqu'un qui est dans une de ces grandes sectes là, tu te dis mais comment est-ce que, je me suis retrouvée en train d'avoir un problème avec quelqu'un qui est dans ça ou dans ça, parce que ton esprit, ton influence spirituelle est en train d'augmenter, ton impact, ta lourdeur spirituelle, et quand tu traverses cela, et je dis encore, toute attaque spirituelle, c'est une opportunité pour apprendre, c'est une école, Christiane a bonjour, avant tu étais les petits démons là qui t'attaquaient, les petits démons du quartier là, les petits pam-pam-pé là, on bloque un peu tes 500, on bloque tes 20 000, tes 50 000, après tu restes, tu vois un projet de 50 millions qui arrive, bam, blocage, tac, tu dis, hey, ça a eu les degrés, maintenant quand, il y a des gens qui viennent, ils font l'offrande de 2 000, ils demandent 500 millions à Dieu, je dis vraiment, vous êtes fous, tu fais l'offrande de 2 000, Seigneur, je viens semer les 2 000 ici, pourquoi tu me libères 50 millions, pour le projet qui a été devenu, Seigneur, je sème les 2 000 ici, pour ma nouvelle voiture de 15 millions, écoutez, ne vous amusez pas avec Dieu, tu reçois 50 millions, tu viens donner 50 000 de dîmes, dis que non, si il n'y a pas la dîme de 50 millions, ce sera trop, quand tu essaies de voir les chiffres, dans ta tête, tu dis 1 million, ça fait 100 000, fois 10, ça fait 1 million, je vais donner 5 millions, à la femme si, non, jamais, jamais, non, non, ma reine, j'ai fait 50 000 d'offrandes, voilà, j'ai récemment que vous, vous-même là, vous, vous pourrez vous-même, vous pourrez trouver tout sur votre tête, hein, Seigneur, je veux, je veux mon, mes 500 000, 500 000 euros, tu viens semer 10 euros, 10 euros 50, excusez-moi, Dieu, c'est un businessman, spirituellement et financièrement, ma vie a commencé à bouger, quand j'ai commencé à libérer, c'était un somme, que avant, c'était mon salaire, je reste aux yeux, les gars, tu portes 100 000, je m'appelle la première fois, que je donnais 100 000 à quelqu'un, hé, maman, j'ai prié sous la jambe, le jour là, jusqu'à, j'ai dit, maï, c'est moi qui vous en t'ai fait, le don de 100 000, hé, Seigneur, pourquoi tu m'as même dit 100 000, pourquoi, le lendemain, à 12 heures, quelqu'un m'avait contacté, oh ma reine, Dieu m'a parlé, je vais t'envoyer 100 000, j'ai dit, hé, donc c'est comme ça que la fête, il fonctionne, j'ai libéré 100 000, aujourd'hui à 16 heures, j'ai prié sur ça, le lendemain, à 12 heures, quelqu'un m'envoie la jambe, 100 000, hé, j'avais trouvé la, oh my God, oh my God, oh my God, quand Dieu te met à cœur, quelque chose, quand tu libères la chose, bonjour Noé, quand tu libères la chose, Noé là, il a une couronne sur sa tête, toi la mère là, tu es très sympathique, tu es un enfant là, Noé a une couronne sur sa tête, il est né avec une couronne carrément sur la tête, mais toi tu négiges beaucoup cet enfant, il a une couronne, il a beaucoup de dons spirituels, il a une couronne qui sera d'ailleurs attaqué, mais toi tu es très, tu es très simpletonne, Michel, c'est quoi avec toi, l'enfant là a beaucoup de dons, bon, quand j'ai compris que quand, avec Dieu, quand Dieu te demande de semer telle chose, il te dit peut-être, va donner, il y a une dame aux étages d'un autre jour, on est en train de, on a fini le jeûne, elle faisait son témoignage, elle dit donc, Dieu lui a mis à cœur, de faire des réparations dans une église, quelque part, et ça c'est des trucs qui allait coûter, presque dans les 12 000 dollars, quelque chose comme ça, elle avait déjà fait d'autres travaux déjà, toujours des dons, donc à ce moment là, il était un peu genre, je n'ai pas de l'argent, je fais comment, elle a donc prié, jeûné, elle a dit Seigneur, si tu m'as dit de faire, ça veut dire que l'argent vient, elle dit qu'en une nuit, elle se réveille le matin, trois personnes ont déposé de l'argent dans son compte, pas les petites sommes, bon voilà, oui, ça c'est l'argent que tu avais promis, oui, prends, je ne sais pas ce que tu peux faire avec, elle se réveille, elle voit que l'argent que tu avais donné, maintenant, si tu es quelqu'un que, tu aimes toujours, il y a des gens qui te font les grands dons, tu vas voir quelqu'un qui va te dire que je viens faire, je vais construire le parking de l'église, je vais, je ne sais pas, donc elle a porté les sous, donc elle est partie, elle a fait le travail qu'elle devait faire, et elle faisait donc le témoignage, parce que, quand elle est arrivée donc au pays pour faire ce travail, elle a failli être tuée, donc il y a un monsieur, quand elle est rentrée dans son pays, le monsieur l'a contactée pour lui dire qu'on m'avait envoyé pour te tuer, que je t'ai censé t'empoisonner, et elle dit que, quand elle est rentrée d'abord, elle disait que dans la foule, elle avait remarqué qu'il y avait un monsieur qui fait que, quand elle est arrivée devant elle, il se bloquait, il arrive devant elle et il se fiche, et elle a remarqué le monsieur, mais bon, elle est passée, donc on a fait le jeûne en décembre, on faisait des témoignages, je dois faire des témoignages, voilà, l'argent dont j'avais besoin pour faire le don, je me suis réveillé, je m'a donné, je suis parti au pays, j'ai bien fait ce que j'avais à faire, mais il avait remarqué qu'il y avait deux ou trois personnes qui étaient bizarres, donc une ou deux semaines plus tard, cette personne donc, rentre en contact avec elle, et lui avoue, qu'on m'avait envoyé, pour venir t'empoisonner, que j'étais venu avec le poison, il est arrivé, il n'a pas pu le faire, je ne pourrais jamais vous dire, parce que je ne sais pas exactement l'équivalent spirituel, de l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire, mais Dieu ne va jamais te demander au-dessus de ce que tu ne peux faire, il ne va jamais te demander au-dessus de tes forces, parfois Dieu veut seulement que tu dises que oui, et je m'appelle en exemple, quand elle était en train de raconter son témoignage là, ça fait deux ou trois jours, Dieu m'avait mis à cœur de lancer un projet, que je ne partagerai même pas avec vous, parce que je n'ai pas besoin de vous montrer ce qu'il fait, il m'a montré le projet, mais c'était l'un des plus grands projets que personnellement j'avais fait, quand je voyais l'ampleur, je me disais, je n'ai encore jamais fait ce genre de projet, ou de don, je ne... on venait à peine de finir l'étude des orphelins, je crois que les orphelins, on a fait pour les orphelins, on a fini vers le 18, on a remis le 20 décembre, bonjour la reine Yvette, bonjour Juma, bonjour Diamant et Cathy, donc, j'ai dit, mais Seigneur, on vient de finir tel projet, tout le monde, ça ne fait même pas trois jours, tu ne me parles encore, tu me mets l'autre à cœur, donc quand elle racontait son témoignage, le Seigneur me dit, toi tu dois faire le projet là, j'ai dit, ok, et même ceux qui étaient dans le zoom le jour là, je leur ai dit que, comme celle-ci vient de parler comme ça, voilà que Seigneur vient de me demander, de faire telle chose que j'étais un peu en train de, bonjour Laure, j'étais un peu en train d'hésiter, Laure, et c'est tout ça que je m'appelle aussi Laure, on a le même prénom Laure, j'ai accepté le projet, on va dire, j'ai accepté le 23, quand j'ai accepté le 23, deux jours plus tard, comme ça là, quelqu'un s'élève, il fait un don, dans mon ministère cette fois-ci, et le don que la personne fait, c'est derrière la moitié du projet que je dois faire, et quand il fait ce don, Dieu me dit, tu vois, quand il te demande de faire quelque chose, ce n'est pas avec tes ressources actuelles, ce n'est pas avec tes capacités actuelles, quand il te demande de faire quelque chose, c'est parce que je sais en avance, et toutes choses que tu sèmes avec Dieu, vois ça comme un grain de maïs que tu mets à terre, mais tes rentagnes, tu n'es qu'un de ces petits conquis, c'est là seulement pour me regarder, tu as compris, quel projet, c'est-à-dire quand il fait mes projets populaires, je vous dis, je vous dis qu'il y a tel projet, en décembre, est-ce que tu avais fait des dons pour les orphelins, tu n'avais pas fait non, voilà, bonjour Pamela, Sandrine bonjour, Mlandine bonjour, et amen, tu as un nom bizarre, amen bonjour, tu vois un peu quand Dieu te dit, va semer dans la vie de telle personne, va te donner à tel endroit, vois ça comme un grain que tu mets en terre, le grain là, tu n'as jamais vu un tigier de maïs qui a produit un épi de maïs avec un grain sur ça, tu mets peut-être deux, trois grains dans la terre, un grain va te donner une tige, la tige, elle va porter au moins deux, trois épis, quatre, chaque épi aura subi au moins cent grains, cent, c'est même petit, il y a toujours le facteur temps, quand vous faites vos offrandes, parce qu'il y a des choses que tu peux sémer en 2022, en 2023, le Seigneur, en 2050, tu as été de manger ton dernier épi de maïs que tu avais sémé en 2022, c'est pour ça que quand vous venez de commencer la spiritualité et vous avez compris certains principes, ne soyez pas pressés, parce que le Seigneur prend le temps, il creuse, il enlève, il creuse, il enlève, dans telle période, il creuse, il rétisse ça, telle période, il chasse les mauvaises personnes autour de toi, telle période, il fait ton coeur devenir solide, oh, 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 Patrick Carlotta, Marie-Laure, bonjour, tout ce que j'aime pas encore, j'ai pas oublié vos noms, bonjour, il y en a parmi vous, vous mangez les semences que vos parents ont sémées, pas les semences, mais vous mangez le maïs que vos parents ont planté, et je viens pour vous expliquer le principe de la semence, vous voyez peut-être un parent, il n'a hérité rien de ses parents, il commence la vie, il doit se battre, il se bat, il se bat, il achète les terrains, il commence, il économise l'argent, il économise, il fait le business, ouais, il commence à acheter les terrains, il achète les terrains, à un moment maintenant, il a un financement, il commence à construire, il construit sur le premier, après il prend encore un peu d'âge, il construit sur le deuxième, il loue, supposons ce père passe 50 ans de sa vie, à semer, en sement il mange aussi un peu, non, ses enfants grandissent, l'enfant de 30 ans, et que son père a pensé à l'avenir de cet enfant, ne va pas souffrir, comme l'enfant, de 30 ans, dont le père était inconscient, le père qui est toujours, ah la vie ne donne pas, tu le trouves au bas, chaque soir, il faut au moins 3 billets, alors que l'argent, il faut au moins mettre l'argent, de 2 billets de côté chaque jour, au bout de 2 ans, il t'achète un terrain, il met ton nom sur ça, il sait que dans 10 ans, 15 ans, il faut au moins passer ça à mon enfant, je suis sûr que vous avez, certains amis comme ça, vous les en voulez peut-être, mais ce n'est pas de leur faute, si leur père a pensé, à leur futur, et je vous dis toujours, ce n'est pas parce que tes parents, ne t'ont rien légué, que toi tu vas faire souffrir tes enfants, parce que tu es en train de récolter, ce que tes parents ont s'aimé, ou n'ont pas s'aimé, c'est-à-dire le genre que tu grandis, tu n'as rien, tu commences la vie à partir de rien, tes parents ont dormi, tes parents ont dormi, et comme tes parents ont dormi, tu as souffert avant de trouver une situation, prends quelques grains de maïs, parmi le couscous, que tu écrases chaque jour pour manger là, va s'aimer ça, que ça c'est pour mes enfants, ce n'est pas la blague, il y en a parmi, il faut vous manger la récolte spirituelle, même que vos parents ont s'aimé, certains de vos parents, depuis que tu es née, tout le temps, elle fait un petit travail, elle lance la boule au village, elle fait ceci, dès que tu veux faire un examen, elle part, elle fait un petit salakar pour toi, ça ouvre tes portes, ce n'est pas toi qui as s'aimé, c'est que tu manges, c'est ta mère, Dieu t'a donné la grâce, c'est ta mère qui n'est pas, elle est un peu consciente, donc ne vivez pas seulement comme les illettrés spirituels, on est dans un monde avec des lois, il y a de la loi de la semence, du temps et de la récolte, tu sèmes, Galates chapitre 5, Paul dit, ne vous trompez pas, don't fool yourself, tout ce qu'un homme sème, il va manger, il va récolter, tu as s'aimé dans l'esprit, tu vas récolter, tu as s'aimé l'argent, tu vas récolter, tu as s'aimé les mauvaises manières, le mensonge, la jalousie, tu es partie bloquer les enfants, les autres personnes, ne te dérange pas, même dans l'au-delà, tu vois comment tes enfants vont souffrir, il y a des gens souvent, ils voient leurs actions, on te dit peut-être qu'une femme était avec son mari bien bien, il avait de l'argent, dès que le mari meurt, la famille part démunie, on peut vider les comptes bancaires du mari, on trafique les actes de mariage, tout ça parce qu'on veut prendre l'argent qu'il a laissé, j'ai dit mais attendez un peu ça, ne vous dérangez pas, manger ça, ça va peut-être faire 5 ans, maximum 5 ans, même les maisons, les locataires à un moment vont tout partir, parce qu'on n'avait pas entretenu la maison, quand vous avez mangé, maintenant vos enfants après, ils vont faire comment, il y a des hommes qui sont décédés, leurs soeurs sont allés prendre la maison, que c'est pour mon fils, l'enfant de l'homme lui-même, tu le mets à la porte, je sais que vous n'avez pas peur de Dieu, vous n'avez pas peur du calme, on parle, vous dites que je maîtrise, tout se sème et se récolte, tout, Pérez, si vous m'écoutez bien, pardon, répondez à Pérez, il dit que les travaux spirituels, tout, dans tout, il y a la semence, tout, je l'ai bien expliqué, tu peux s'aimer physiquement le maïs, tu peux s'aimer le terrain, tu peux s'aimer l'argent, tu peux prendre ta chaussure, même tu sèmes dans la vie de quelqu'un, tu peux prendre ta voiture, même tu cadeaux de quelqu'un avec, c'est une semence toujours, spirituellement, tu sèmes en prière, tu commences ton travail spirituel, tu es en train de s'aimer quelque chose qui va donner plus tard, tu n'as pas écouté, tu n'as pas compris ce principe là, il va y avoir parce qu'il n'y a pas un côté dit, parce que mes fréquences vibratoires ne sont pas les mêmes que les vôtres, donc il y a des choses que quand moi j'explique, peut-être que je comprends seul, donc soyez très vigilants, c'est pour ça que les gens peuvent facilement faire du mal à d'autres personnes, c'est pour ça que quelqu'un peut venir facilement dans ton bureau, il te vole, parce qu'il croit que ça s'arrête ce moment là, tu vas voler comme tu voles là, tu vas voler non, dans un mois tu n'auras plus, tu viens tu parles à mes clients, tu parles avec eux, dans deux mois, eux-mêmes ils vont te laisser, ils vont partir, ailleurs, quand j'ai déjà dit que ne vous inquiétez pas, déjà que je le comprends de plus en plus, ne t'inquiète pas ma chérie, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, parfois vous paniquez parce que vous ne connaissez pas les lois, les lois spirituelles qui vous entourent, tout ce que tu dois faire avec une loi, c'est que tu dois seulement t'assurer que tu te mets du bon côté de la loi, et les personnes qui exécutent la loi, ce ne sont pas des personnes visibles, c'est une énergie, ce sont des entités invisibles, c'est comme la loi de la présenteur, ne pas te mettre au 20ème étage, sautent dans le vide, tu pourras voir si les anges vont venir te porter pour que tes pieds ne touchent pas le sol, tu as activé la loi de la présenteur quand tu es parti sauter, et dans toi quand tu restes, tu te dis ok, je dois me mettre du bon côté de la loi de la présenteur, je m'assure juste que je ne suis pas en hauteur pour sauter quelque part, que ça va m'endommager, ça va me faire mal au bien dessus, c'est une loi, quiconque se met, ça va l'agir sur lui, écoutez bien, quiconque, et ce qui vous fait défaut, c'est que vous ne connaissez pas les lois spirituelles, tu pars, tu te mets avec une femme, tu la fais souffrir, je ne sais pas que toi-même tu as les enfants, tu prends une femme, tu ne la doutes pas, tu ne fais rien, tu ne l'épouses pas rien, chaque jour, je l'ai plus à la maison, ouais, on fait comment, on fait comment, il y a des lois, Géraldine, ce que tu dis par rapport à ton père, ça ne me supprend pas, parce que la famille aime bien ça, et l'erreur de ton père même, c'est qu'il les a situés, parce que quand il les a situés, c'est comme si il leur donnait l'autorisation, d'avoir droit à ces choses, il y a des familles où, les enfants, sont très comme les orphelins, j'aime bien comment dire, les neveux de quelqu'un, ont plus de pouvoir, que les enfants de la personne, c'est là que tu es choqué, tu dis wonderful, comment, parfois on peut même manipuler la personne, on le manipule, pour qu'il s'occupe mieux de ses neveux, que de ses propres enfants, ça c'est la source des risques, mais écoutez, je parle toujours des lois, les lois, les lois, parce qu'il y a la justice divine, vous voyez l'histoire de Joseph, Joseph avait rêvé quand il était jeune, il allait être riche, et influent, il allait dire à ses frères, même père, ses frères en l'enterrant, ne savaient pas que c'était en train de, ils étaient en train de mettre la graine de Joseph dans la terre, et que cette graine avait besoin de terre, pour grandir, ils ont enterré sa destinée, ils ont laissé l'arbre après son parti, c'est une métaphore bien sûr, parce qu'ils l'ont mis dans le puits, après ils l'ont vendu, ils sont rentrés, j'ai dit au père qu'un animal l'a mangé, 13 ans plus tard, il quitte l'esclame, il part en prison, il part en ceci, il apprenait, il grandissait, et la justice divine s'active avec ta foi, parce que les paroles que tu dis tout le temps, ça influence aussi, ça en train que tu travailles dans une société de la place, et juste que tu ne payes pas ta dime, je vous connais, quand vous recevez l'argent, même si c'est 50 000, tu vois que 5 000 c'est beaucoup, tu vois qu'elle paie 5 000 de dime, non, vous me laissez 45 000, non, non, moi elle ne peut pas, c'est pour ça, la justice divine comme je disais, c'est que la justice divine s'active avec ta foi, comme tu es orpheline, ton père est mort, ta mère est mort, on t'a abandonné, ton mari est parti, t'a l'aissé à la maison avec les enfants, tu dois développer ta foi, c'est bien que quand tu parles, tu sais que ça va aller, it is well with me, les choses vont s'améliorer, peut-être même que l'homme-là est parti comme ça, c'était même pour mon bien, peut-être que s'il restait la même freiner, au lieu de te lamenter, il m'a abandonné, il me s'en fait 5 enfants, je vais faire comment, aidez-moi, aidez-moi, voilà deux esprits totalement différents, pardon, laissez Nathalie Tchako, ne vous attaquez pas dans les commentaires, je vous en prie, ça va vous distraire pour rien, zéro distraction vient toujours, quand je te dis des choses très importantes, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui m'écoute, qui est à la même capacité de penser, où je suis, c'est pas tout le monde, vous êtes là où vous m'écoutez comme ça, c'est pas tout le monde qui est sur ma vidéo comme ça, qui me comprend, certains sont comme le chien devant la télé, certains sont les décepticons, voilà, donc quand tu te retrouves désespéré, première chose, active ta foi, parce que c'est cette foi qui va permettre à tes anges, ceux que vous ne croyez pas, vous ne savez même pas que vous avez des anges, ça va permettre à tes anges d'agir dans ta vie, et quand ta personne meurt, ton père, ta mère, croyez-moi, dans l'au-delà, ces personnes sont encore plus fortes que c'est quand elles étaient sur la terre, c'est parce que vous, vous vous laissez aussi aller seulement, tu es sur TikTok, TikTok va t'aider à avoir la foi, tu rires chose, tu rires, tu es finit, tu commences encore à t'inquiéter, tu sens la peur dans ton cœur, il ne s'agit pas seulement de dire, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, qu'en parlant de justice divines, ils ne parlent pas comme s'ils étaient des victimes, oui, tu as pris tout mon argent, mais tu vas voir, Dieu va te punir, la justice va t'attraper, non, peut-être que tu es sorti de ma vie pour une raison, peut-être que l'argent, les 1 million que tu as porté, c'est parce que 50 millions sont en train d'arriver, donc il fallait que Dieu t'enlève d'abord, ah oui, et de toutes les façons, j'ai encore mes deux mains et mes deux pieds, je continue à travailler, tu prends ton london, tu mets dans ta bouche, tu prends ton sel, tu mets dans l'eau, tu parles, tu prends ton bâton de commandement, je restaure tout ce qui m'a été volé, je restaure ma puissance, au nom puissant de Jésus, tu prends ton veste sur toi, les deux cas de figure, vous pensez que les anges vont se dépêcher pour qui, tu vas voir, Dieu va te punir, dans 2 rois chapitre 4, la femme du prophète, les créanciers viennent, on dit madame, tu dois payer la facture, ton mari nous devait tel nombre de millions, et pas voir Élisée, quand elle est arrivée devant Élisée, je crois qu'elle hésitait encore, elle ne savait pas si elle avait fait la victime, ou si elle avait fait la victorieuse, ton fils, qui était mon mari, le prophète là, il est mort, il me dit non, voilà, on est venu me chercher pour que je paie les dettes, je ne sais pas ce que je peux faire, Élisée lui dit, hé, lève-toi, il y a quoi chez toi, il n'y a rien chez moi, il ne m'a rien laissé, même les chaises on a porté, je ne dors que sur la natte, elle est au sol, il n'y a même les tabourets, il n'y a pas vraiment, on s'assoit au sol pour manger, mais il y a une bouteille d'huile dans sa chambre, il y a l'huile, qu'est-ce qu'il lui a dit, il a donné une idée de business, comme vous n'êtes pas reçus, vous n'aimez pas lancer le business là, allez, lève-toi, va chercher les boîtes, étape numéro 1, collection les boîtes, et tombe de haut, vous avez les boîtes, 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 imaginez le toquer en pleurant, donnez-moi même 500, j'ai besoin d'argent, non, elle avait un plan, elle avait un projet, votre problème, c'est que vous êtes tous les victimes, dans toute l'histoire, Élisée ne lui a pas donné 5 francs, oui, j'ai besoin d'argent pour faire telle procédure, j'ai besoin d'argent, je vais te montrer comment tu vas aller activer ta propre foi, tu ne veux pas qu'il d'aider moi, elle prend les boîtes, elle remplit toute une pièce dans sa maison avec les boîtes, comme on n'a même pas les canapés, et là c'était parfait, parce que la pièce était vide, elle revient, Élisée, j'ai acheté, j'ai pris les boîtes, mais je ne sais pas à quoi ça va me servir, j'ai quand même pris les boîtes, ma chérie, pas par la bouteille d'huile de 50 litres là, remplis-moi les 1000 boîtes que tu as prises, 1000 boîtes de 1, 1 litre, elle n'a pas dit, mais 50 litres d'huile va remplir 1000 boîtes comment, elle repart, sans la mentalité de victime, elle prend les deux enfants, elle les met dans la maison, elle fait aimer la porte, parce que si elle laissait la porte ouverte, elle est juste qu'il y a une voisine qui est venue demander le sel, maman, tu as le cube, mon cube est fini, tu as le cube magique, je veux l'épice secret là, tu as ça, où il y a eu le jansan, elle entre dans son salon, tu fais quoi, tu remplis les boîtes, non mais, voilà 20 litres d'huile, comment tu crois que tu peux remplir 50 boîtes avec 20 litres d'huile, 50 boîtes de 1, 1 litre, il demande, tu es folle, comme ton mari est mort là, tu es devenu folle, vous voilà, vous voilà, voilà ce qui vous tue, vous restez votre foi, commence, après les gens viennent vous casser la foi, non viens, je vais te montrer, on peut aller là-bas, on ramasse les trucs au sol, on peut vendre, oui, on peut aller même là-bas, on fait le pambé, on travaille dans le champ des gens, ils nous payent, elle a fermé la porte, tu viens sonner, elle dit que je travaille, reviens demain, elle a rempli, 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 sans regarder, il y a un moment là, que Dieu te donne une énergie surnaturelle, pour bosser, surnaturelle, quand toutes les boîtes sont finies, c'est là qu'elle soulève la tête, elle dit que, ah, mon dos, pas pour, apporte encore la boîte, il dit maman c'est fini, elle regarde, elle voit comment le salon est plein de 20 000 bouteilles d'huile, et elle voit le petit bidon d'huile là, qu'elle avait cité seulement 50 litres, elle touche comme ça, elle voit le bidon est vide, elle repart vers Élisée, Élisée n'a eu donc pas l'argent, ah, j'ai rempli les bouteilles, il dit, va vendre, vous pensez que les gens sont venus toquer dans sa maison, pour pouvoir acheter les bouteilles là, elle a dû mettre ça dans un truc, pour sortir, aller, je vends l'huile, tu veux l'huile, et vous pensez que tout ça, ça a pris une journée, état numéro 1, collection les boîtes, état numéro 2, remplis les boîtes, état numéro 3, vendre les boîtes, d'huile, vendre, j'étais là même précisément pour vendre ça, vous pensez que, je suis un DT, tu vas venir faire un don, tu fais une prière, un jeûne d'une journée, Seigneur m'a délivré de toutes mes dettes, il va te donner une idée, il va travailler sur l'idée, j'ai commencé, mais c'était un peu difficile, tu vois, vous aimez vous donner des excuses, vous même, commentez si vous dites, je sors de ma prison, je sors de ma prison, le temps est arrivé pour moi, la clé est dans ta main, mets dans la porte où tu tournes, parce que vous êtes faible, ne tenez pas les mains, tes mains sont dans tes poches, sur les mains des poches, mets sur la porte où tu tournes, vous aimez toujours croire que votre pouvoir, votre liberté se trouve dans les mains de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas comprendre, la femme de mon père a tout pris, elle a tout pris, quand ton père conçusait son entreprise, tu étais là, tu voyais, tu as assisté plusieurs fois, au travail manuel de ton père, à l'ascension de ton père, tu as même certains amis de ton père, que tu connais, que si tu pars là-bas, tu dis que tonton, j'ai tellement chanteuse que je vends, il peut te trouver des preneurs, tu es clouatoire à la maison comme ça, je viens d'éterrer, toutes vos offrandes que vous avez faites depuis des années, que l'ennemi avait appuyé pour que Dieu ne voile pas, que ces offrandes parlent dans votre vie, au nom de Jésus, je viens ouvrir toute prison dans laquelle on vous a fermé, selon Luc 4, versets 18 et 19, je vous libère des prisons mentales, je vous libère des prisons financières, toute personne qui est là pour sucer ton argent chaque jour, que tu es toujours là comme ça, oh je suis malade, oh il faut l'argent de ceci, oh il faut la... tout chantage émotionnel dont vous êtes victime, je vous en libère au nom de Jésus Christ de Nazareth, je vous libère de la peur, il y a des sommes d'argent, que tu vas s'entendre venir vers toi, tu as même peur, que maman, je n'ai jamais eu 7 millions dans ma main comme ça, en une fois que c'est pour moi, j'ai fait comment ? Hé Seigneur, et si ça se perd ? Et si on me vole ? Et si je dépense ? Et si j'enlève la peur de votre esprit au nom de Jésus ? Je viens vous bénir au-dessus de vos attentes, je déclare que quand vous allez remplir les bouteilles d'huile, vous allez trouver un acheteur qui va même tout prendre en une journée, je vous fais changer même de business, changer d'activité, je vois quelqu'un que tu voulais te lancer dans une activité depuis, mais tu manques le fonds de commerce, je déclare que tu trouves l'argent dont tu as besoin pour lancer le business là, je te dis qu'à vous quitter des business de 5-5 milles par jour, vous tombez sur des business de 5-5 millions par jour, au nom puissant de Jésus, les contrats qui sont en suspens depuis des mois, on attend que l'argent tombe, ça ne tombe jamais, qui que ce soit ou quoi que ce soit qui bloquait cet argent, je vois quelqu'un que tu dois faire une offrande pour débloquer l'argent qui est bloqué, voilà, je te dis juste, je vois un argent que tu es en train d'attendre depuis, ça fait au moins 6 mois, ou encore vous avez fait un business ensemble, les millions sont tombés, mais c'est comme si c'est bloqué d'un compte bancaire, il y a une sorte de papier, une paperasse que vous attendez, peut-être que vous avez vendu un terrain, je vois un truc comme ça que vous avez fait la transaction, l'argent est bloqué en suspens, toi, tu dois faire une offrande financière, je vous dis bien financière, et tu dois parler sur l'offrande là, que je débloque cet argent qui m'est dû, parce que parfois tu fais des transactions avec des gens, tu es dans les trucs avec des gens qui sont compliqués, et leur onction, puisque toi tu n'actives pas ton onction, tu ne fais rien, leur onction vient bloquer ta part, c'est comme un immeuble, tu es dans un immeuble, on coupe la lumière, on coupe dans tous les immeubles, l'immeuble s'effondre, ça s'effondre aussi, donc si on punit quelqu'un qui est au premier niveau, toi tu es au deuxième niveau, tu subis la punition, voilà, je viens débloquer les finances que vous attendez depuis, tout terrain que tu veux vendre depuis, pour avancer dans tes projets, je viens déclarer la vente de ce terrain, tu dois prendre le sel, tu lis le somme 30 ans sur ce sel, tu vas verser là-bas avec l'eau béni, on va aussi l'eau béni à Macapé, vous passez chercher, tu vas verser avec l'eau béni, tu parles sur ce terrain, tu déclare, que tout ce qui bloquait la vente de ce terrain, même la voiture, n'importe quoi que tu voulais vendre, qui est bloqué depuis, tu verses dessus, tu parles, je libère votre argent au nom de Jésus, je vois beaucoup de personnes qui vont, vos business vont mentir, tu vas changer d'activité, tu vas faire quelque chose qui va donner plus d'argent, j'ouvre ton esprit, je déclare que tu reçois la direction divine appropriée, tu trouves le fournisseur, tu trouves l'acheteur, au nom puissant de Jésus, tout financement de la banque que tu attendais depuis, je déclare que les 10 millions que tu as demandé, et qu'ils ont dit qu'ils devaient te donner 2 millions là, au voulis, je déclare qu'ils vont te donner les 10 millions que tu as demandé au nom de Jésus, toute personne qui te doit de l'argent, la personne a pris ton argent, il a dit ça, 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 reçois tes 18 millions, aujourd'hui au nom de Jésus, je débloque tes finances, je débloque ton argent, je vois aux une femme que tu as eu trop d'espoir, à chaque fois que tu conçois, les fausses couches, fausses couches, tu dois prendre le kit de déblocage, et tu prends, là dedans il y a la poudre de désengoutement, tu bois ça, je viens débloquer ton utérus, je te sors de tout cycle, de malédiction ou de mort utérine, dans ta famille, tu te libères, toute relation dans laquelle tu as été, tout homme qui à chaque fois prend l'enfant dans ton ventre, déclare qu'il ne peut plus te localiser, il ne peut plus te voir, il ne peut plus voir cet enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des hommes aussi qui mangent les foetus des enfants carrément, ça paraît fou mais c'est ça, il y a des personnes qui cherchent que les femmes enceintes pour leur faire du mal, genre il peut cogner les femmes enceintes, il peut, les accidents bizarres à ce que les femmes enceintes, parce que c'est qu'il calcule l'enfant qui est dans le ventre, beaucoup d'entre vous c'est vos enfants, je sors ton enfant, de toute prison spirituelle dans laquelle on l'a déposé, toute prison dans laquelle on a mis ton enfant, je viens le libérer de là au nom de Jésus, il y a aussi certaines familles, vous vous attendez, vous avez un travail, vous avez commencé, c'est en train de ramer, tout chantier que vous avez commencé, ou encore tout travail, et les ingénieurs sont en train de tarder, il y a des cas premièrement que vous vous protégez de l'escroquerie, deuxièmement je proclame, s'il y avait n'importe quel endroit qu'ils ont parti, vous pouvez traîner votre travail, il y a des cas qui se mettent sur votre travail à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus, je mets l'accélération sur ce projet, je mets l'accélération, il y a le sel qu'on appelle celle maison hantée, prenez ça si vous avez des chantiers, vous partez verser là-bas, vous avez l'opiné, il y a aussi le sel abondance qu'on vend, ça c'est pour vous laver les malédictions, ça c'est pour enlever les blocages sur vous, donc si vous enlevez le sel abondance, vous mettez dans l'eau, vous lavez avec, malédictions, blocages d'argent, mangue de faveur, voile sur le corps, voile mystique, ça c'est le sel abondance, je vous libère de toute chaîne maléfique, tout endroit, je vois des gens que vous êtes enchaînés ensemble, on a prévu le même sort pour vous, donc je viens de couper tes pieds, je te coupe selon le somme 105, verset 18, 19 et 20, je te libère, je déclare qu'on enlève les chaînes, qui t'ont retenu, dans ce cycle répétitif de malédiction, toute malédiction générationnelle, venant de ton père ou de ta mère, de tes grands-parents, qui sont en train de t'affecter depuis, je déclare que tu reçois la force pour sortir, je brise, je vois que tu es carrément dans une cage dans l'eau, je brise cette cage dans laquelle on t'a mise, je brise cette cage au nom de Jésus, je déclare que tu te maries finalement au nom de Jésus, je déclare que ce mari revient, et vous avez la paix dans votre foyer au nom de Jésus, j'enlève le trouble dans ta tête, j'enlève le trouble, je vois que tu es très embrouillé, tu hésites, tu hésites, tu hésites, un coup tu veux, un coup tu ne veux pas, un coup tu construis ta maison, un coup tu gâtes ta maison toi-même, tout esprit qui est en toi qui te contrôle, pour que tu détruises ton mariage toi-même, je déclare que tu es libéré de cette influence au nom de Jésus, tout esprit destructeur que tu portes à l'intérieur de toi, je te libère de cette influence au nom de Jésus, je veux politicalier de cette Marche qui est très présente, je vous le répéterte à une répète. je sais que j' Charge disent tous les marchés, je suis désormée de la droite du pays, je veux que tu es très trotzdem, que tu es trop dur avec l'argent. Quand tu reçois l'argent, tu as peur que ça finisse. Tellement tu as peur que tu ne payes pas ta dîme, tu ne fais rien, tu calafles l'argent comme ça. Je pense que le dévoreur vient prendre ça de toi. J'enlève la peur, toute peur de manquer financièrement. Je viens briser les chaînes de peur sur toi. J'enlève aussi l'influence extérieure des autres personnes sur toi. Toute personne dans ton entourage qui t'empêchait de pratiquer ta spiritualité, qui t'empêchait de payer ta dîme, de faire tes offrandes, de faire tes bains, de faire de toute personne qui t'empêchait de pratiquer ta spiritualité. J'enlève ces personnes autour de toi. Je reste pas ta force. Tu vois comment tes ailes sont en train de repousser. Tes ailes sont en train de repousser. Tes dons reviennent. Vous savez, on montre que tes dons spirituels sont en train de revenir dans cette période-ci. Tu le sens en toi, tu le sens. Donc, immédiatement, tu te dis que tu as des ex qui vont revenir pour sucer ton énergie encore, mais il faudra que tu fasses attention. Voilà. Il y a des personnes qui vont vouloir revenir dans ta vie. Les personnes qui t'avaient bloqué, les personnes qui t'avaient fui, les personnes qui t'avaient abandonné. Comme ça, la commande d'être de bloc, ils vont t'appeler. Tu as fait très attention. Je restaure tes finances. Je restaure ta faveur. Je te libère de l'emprise de l'ennemi sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Il y en a ici, là. Tu l'as envoyé ta photo pour faire un lavage à distance. Par contre, on me montre comme s'il y a un esprit en poids. Tu sais qu'il y a un esprit en poids qui te contrôle souvent. Donc, sérieusement, parfois tu as l'impression que ce n'est pas toi qui agis en toi. Je ne sais pas, la personne va se reconnaître en tout cas. Je dois travailler sur toi. Voilà. Ne te dis pas que tu as déjà trop fait le travail spirituel. Ne te le dis pas. Je te libère de tout aveuglement. Je restaure ton aura. Je mets un halo sur ta tête, un halo de protection. L'ange Michael, qui combat tes combats. Qu'il soit là, avec son épée. Je tranche la tête de tout dragon, de tout serpent. Il se lève pour combattre ta destinée. J'écrase la tête de tout lionceau, maléfique qui a été envoyé pour te bloquer. J'expose les personnes cachées qui étaient là pour te faire du mal. Au nom de Jésus. Quand vous recevez vos bénédictions, faites toujours des offrandes. Je ne suis pas en train de blaguer. Dans cette dimension de votre vie, il faut que vous compreniez. Comprenez dans quoi vous êtes. C'est un peu comme si tu poses au supermarché. Cinq fois que tu prends quelque chose. Les cinq fois que tu entres, tu dois payer. Tu ne peux pas dire que j'étais ici, là, ça fait deux minutes, j'ai pris le gâteau. J'ai justement venu prendre le chocolat cette fois-ci. Tu dois payer le chocolat, tu sors avec. C'est pour ça que souvent vous écoutez les vidéos, vous avez des bénédictions. Après, vous partez, ça n'agit plus. Ce que le Seigneur me dit de vous dire. Vous partez, ça n'agit plus. Après, vous revenez, vous écoutez, vous recevez. Après, vous partez, ça n'agit plus. Il y a aussi quelqu'un ici, là, je suis là pour te dire que la souffrance que tu as connue avec tes autres enfants, tu ne connaîtras plus. Tu as grandi, tes dix dernières années, c'était vraiment beaucoup de souffrance. Et là, tu sens que tout en te est devenu nouveau. Je me disais que tu es en train d'entrer dans une ère de ta vie où tu ne vas plus souffrir. Tu vas même chercher la souffrance. Tu vas essayer de te rappeler ce que c'était de souffrir. Tu ne vas plus souffrir. Oui. Même si tu es en couche encore, tes autres enfants qui vont naître plus tard ne connaîtront pas les habits sales. Ils ne connaîtront pas les vieux habits déchirés. Ils ne connaîtront pas les habits de seconde main de la friperie. Ils ne connaîtront pas parce que tu es en train d'entrer dans une ère de prospérité. Et tu as beaucoup travaillé pour ça. Spirituellement, d'abord. Physiquement. Financièrement. Tu as beaucoup s'aimé. Donc, je suis là pour t'annoncer. C'est la personne que tu vas recevoir. Je sais que tu es en train de sentir ça. Je vois même peut-être une femme qui est en Belgique. Je te vois dans un petit village de Belgique ou de France. Tu as tellement, tu as été presque éloigné de tout le monde. Et ce n'est que les vidéos que tu regardes en ligne comme ça qui te soutiennent. Le Seigneur me dit, il te dit que tu es en train de sortir de cette période où on t'a caché. Oui. Période où j'étais bloqué. Tu voulais même, tu n'as pas pris le papier pour faire telle chose. Tu n'as pas pris le papier pour faire telle chose. Tu n'as pas la voiture pour te déplacer. Tu sors de la maison une fois par semaine parce que c'est le jour-là que le bus passe. Je vois quelqu'un qui est vraiment, tu as été retiré à un moment. Le Seigneur me dit, il te dit que tu es en train de revenir. Il te sort de ce trou. C'est comme si l'ennemi t'avait coincé dans un point-là. Le Seigneur me dit qu'il est en train de mettre les chemins maintenant pour que tu sortes de là. Il est en train de te mettre les chemins pour que tu sortes de là. Et ça va se passer en un clin d'œil. Il y a aussi une personne, tu as les produits que tu vends en ligne. Tu as eu beaucoup de combats mentaux par rapport à ça. C'est dans ça que tu vas passer. Tu le sais. Maintenant, à ce moment, mets la main sur le front ici. Le Seigneur enlève toute honte de parler. Toute honte. Tu te dis que les gens vont croire que tu es là seulement pour vendre tes produits. Le Seigneur me dit qu'il dépose en toi maintenant un courage. Je te vois. En fait, tu viens devant la caméra, tu parles. Les gens sont surpris qu'ils m'encouragent sur toi. Je dépose le courage. J'enlève le voile. Il y a aussi un voile de rejet. Ce qui fait que quand tu venais devant la caméra, les gens te voyaient. C'est comme si tu es une vieille mère carrément. Il y avait un voile de rejet. J'enlève ce voile de rejet maintenant. J'ouvre tes yeux. Mets-toi sur la main sur la poitrine. Je mets en toi la force. Je fortifie ton cœur. Parce que tes paroles sortent d'ici, de ton cœur. Je fortifie ton cœur pour que quand tu es connecté, que tu parles, que l'inspiration divine coule de ton corps au nom puissant de Jésus. Je déclare la faveur sur toi. Que toute personne qui te regarde veuille acheter tes produits. L'huile mille faveurs. Achetez l'huile là. Tu roules ton visage avec avant de faire tes diarites ou bien d'eux. Tu roules ça sur ton visage. Tu parles. Ne négliges pas les produits. Je vais faire les produits. L'huile mille faveurs là. Achetez ça. Je vais faire les produits. Tu n'es pas venu à comprenner les gens sur les réseaux sociaux. Tu as suivi. C'est ton moment pour faire aussi des choses. Ça marche. Et même avant que tes vidéos n'atteignent les mille vues, tu auras déjà vendu. Prends l'eau bénite ou bien l'eau, tu mets le sel dedans. Tu lis le somme 35. Tu as spécis ça sur les produits que tu vends. Et avant de faire tes directs, tu viens de manger tout de suite de lave. Lave-toi avec le sel. Bon. On commence la journée en force. Je mets vos anges derrière vous. J'envoie certains de mes âges aussi derrière vous aujourd'hui. Je déclare que le Seigneur sera votre lumière de journée comme de nuit. Je déclare qu'aucune âme effroger contre vous ne va prospérer aujourd'hui. Je viens fortifier votre cœur. Je déclare que vous vous levez. Et tout ce que vous avez prévu de faire, vous n'allez pas avoir la paresse à 12 heures. Vous n'allez pas avoir la paresse à 13 heures. Votre journée va se terminer même à 22 heures. Vous allez accomplir tous les projets que vous avez depuis trois semaines que vous voulez faire là. Vous tournez, vous tournez. Je mets en vous la force. Je déclare que tout ce qui bloquait vos projets. Tu as commencé un truc pour arranger une porte à la maison. Ça a traîné. Je mets l'accélération sur ce projet au nom de Jésus. Tout ce dont tu avais besoin pour finir les travaux que tu as commencés dans ta maison. Reçois ça aujourd'hui. Tout chantier qu'on t'a dit qu'on va livrer dans un mois. Je déclare que dans deux jours, ils vont te dire qu'ils vont bientôt finir au nom de Jésus. Oui, deux jours. Que la lumière du Seigneur brise sur vous aujourd'hui. Recevez la restauration. Recevez la restauration. Recevez la restauration. Je chasse, je détruis tout ce qui est pendant votre ventre. Qui est là pour manger vos finances ? Qui est là pour manger vos oeufs ? Vos ovules ? Qui est là pour manger votre force ? Tout mal de ventre qui te prend toujours. Ça fait que tu restes à la maison. Je viens contre les règles douloureuses au nom puissant de Jésus. Je te fortifie, je fortifie ton abdomen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton esprit s'ouvre. Tu n'es plus simple ton. Donne le discernement. Tu te lèves, tu pars, tu fais ton bain de sel avant de sortir. Il y a des cas qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne rates plus ton bain de sel au nom de Jésus. Toute paresse qu'on a déposée sur toi. Toute personne qui t'avait lancé la paresse spirituelle. Toute personne qui vient te décourager chaque fois que tu fais ton travail spirituel. Je l'éloigne de toi maintenant. J'éloigne ces personnes de ton nom de Jésus. Tu rentres dans ton air de luxe. La voiture que tu voulais acheter là. Reçois ta voiture. Le quartier que tu voulais aménager là. Reçois ton contrat de bail aujourd'hui. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Recevez le focus aujourd'hui Votre oeil sera concentré Toute personne Que ce soit TikTok, que ce soit Facebook Toute personne qui vient pour vous distraire Je déclare qu'aujourd'hui vous n'avez plus A partir d'aujourd'hui Les distractions sont sorties de votre esprit Je déclare qu'à chaque moment Vous allez être conscient de votre destinée A chaque moment vous allez être conscient de votre destinée Au nom puissant de Jésus Je viens de te charger maintenant Je te charge, je te recharge maintenant Je charge tes bras, je charge ton coeur J'écrase tout scorpion qui est venu Te mettre le venin dans la nuit Je sors ce venin de ton corps Tu te réveilles, tu es fatigué Alors que tu viens de dormir Je relance ton coeur sur ce lit maintenant Joséphine et Tamus Je suis en train de prier Tu n'entends pas la prière Voyez-moi les décepticons comme ça Je suis en train de prier pour vous là non Wonderful C'est pour ça que vous faites tout avec l'esprit De mendicité Toute personne qui est venue vous mettre dans votre esprit Que vous êtes une victime J'enlève J'enlève l'esprit de victime en vous Au nom de Jésus Je vous fortifie Je vous restaure Toute maladie dans votre corps Que vous êtes au lit depuis Tu as appris des médicaments fatigués Si tu ne guéris pas Je parle à ta moelle épinière Ta chair Tes muscles Tes os J'enlève toute maladie Tout mauvais sort Tout envoûtement de ton corps Je chasse cela maintenant au nom de Jésus Tu prends autorité sur tous ces écueils spirituels Dans lesquels on t'a déposé Toute momification On est attaché Tu sens ton corps Comme on t'a attaché seulement Je viens te détacher Je te détache Je te détache Entre l'avant Je veux chercher l'arbre de paix Si tu as sorti dans ton quartier Tu mets dans ton eau Tu te laves avec Tu pries dessus En tout cas Tu prends la peau de paix On s'enlève Tu tapes sur toi Je veux vraiment t'attacher Je n'ai pas la peau de paix Tu te laves C'est mon sceller Continue Je viens accélérer vos business Toute personne Toute personne qui ralentissait tes projets Je déclare que tu identifies cette personne Et tu l'enlèves J'écarte tout Goliath de ta vie J'écarte tout Jezebel de ta vie Toute femme qui est venue pour gâter ton mariage Toute femme qui est venue pour séduire ton mari J'éloigne Toute Jezebel avec laquelle tu te bats depuis des mois et des années Je chasse cette personne de votre maison Aujourd'hui définitivement Toute personne qui veut s'installer dans ta maison Elle ne veut pas partir Tu cherches les moyens Comment tu vas faire pour que la personne ne veut pas partir Je chasse cette personne aujourd'hui Elle déclare le dégoût de ta maison Elle sort de ta maison aujourd'hui Toute personne qui est venue à tâcher C'est que tu as déjà détaché Tu t'es détaché Le 10 janvier Le 10 décembre Tu as prié Tu t'es détaché Selon Matthieu chapitre 18 Au verset 18 et 19 Je m'accorde avec toi Et je te détache Je détache tes finances Je détache ton travail Ton mariage Je restaure ton mariage Qu'on a voulu gâter Je restaure ton business On est parti gâter tes clients On a abîmé ta marchandise Tu as dû tout jeter Je reçois ta compensation financière Pour ce que tu as perdu au nom de Jésus Tu es à terre depuis Parce que tu ne vois plus Ta vision est partie La Bible dit que là où il n'y a pas de vision Mon peuple pire Je restaure ta vision Seigneur dépose Je dépose Une vision de toi maintenant Vois-toi avec ton argent Vois-toi avec ta voiture Vois-toi avec tes maisons Au nom puissant de Jésus Vois comment on achète ta marchandise Au nom puissant de Jésus Vois comment l'argent Entre dans ton compte Vois les chiffres Qui ont montré Sur ton compte bancaire Au nom puissant de Jésus Je chasse le désespoir Reçois ton titre de séjour Reçois ton visa Tout procédure que tu as déposé à l'ambassade Depuis tu attends Tout papier que tu attends Pour lancer ton visa Tout agent que tu attends Pour payer ta procédure Quelqu'un va t'appeler Ou va t'amener à la banque Il va te donner 3 millions Aujourd'hui Reçois l'argent Pour faire ta procédure Au nom de Jésus Tout collègue qui est jaloux Qui sont en train de comploter Contre vous Tout bureau satanique Dans lequel vous travaillez Sans connaître Je déclare au Voudou Qu'il vous laisse partir Des filets dans lesquels Vous avez attaché Tout collègue qui pratique Pour avoir le pouvoir Sur vos bureaux Si vous avez le kit de déblocage Il y a un parfum dedans Utilisez ça sur vous Quand vous êtes au bureau Vous mettez ça sur votre cou Sur vos bras Il déclare que vous n'êtes plus Contrôlable par ces entités Au nom de Jésus Toutes personnes qui vous manipulaient Au bureau Toutes personnes jalouse Qui complotaient contre vous Je retourne leurs incantations Je retourne leurs complots Contre eux Selon le Deuteronome 28 verset 7 Toutes flèches qu'on a envoyées Dans votre direction Je retourne dans cette direction différente Ça repart sur eux Au nom de Jésus Recevez votre promotion Qu'on vous promet depuis Recevez votre promotion Toute personne qui s'était assise Sur ta promotion Toute personne qui a pris ton boulot Toute personne qui est venue Voler ton mari Partir avec Je restaurer ton foyer Je restaurer ton foyer Toute belle mère maléfique Qui est en train de vouloir Gâter ton foyer Je mets la foudre du Saint-Esprit Sur elle aujourd'hui Je mets la foudre Tout cadeau maléfique Qui vous ont donné Qui est dans votre chambre Je vous le pointe Vous prenez le brûle Prenez-vous le brûler J'annule ces incantations J'annule l'effet De ce collier J'annule l'effet De cette bague De cette chaussure De ce sac à main Qu'on t'a donné Sur ta vie Au nom de Jésus Je viens vous habiller Je change votre garde-robe Je vous habille Je vous mets de nouveaux vêtements Toute personne qui est venue Voler vos habits Carrément Physiquement Envoler Je décale la restauration De cette pandémie Au nom de Jésus Tu t'habillais bien Avant les gens étaient jaloux Maintenant ils sont allés faire Pour te mettre les habits sales Selon Zacharie chapitre 3 Verset 4, 5, 6 Tout habits sales Qu'on a mis sur toi J'enlève Je commande Satan je te reprime De la vie des enfants de Dieu Satan je te reprime De la vie des enfants de Dieu J'enlève tout Tout aillon Tout habits sales Qu'on a déposé sur eux Toutes accusations maléfiques J'enlève Je vous restaure Je vous restaure J'enlève les accusations Sur votre vie Et je vous mets maintenant Un tuban blanc sur la tête Je vous mets des habits de fête Je restaure votre prière Votre vie de prière Que sur la place de prière Vous reprenez votre force Vous reprenez votre force Vous reprenez votre force Je restaure vos dons Je restaure vos pouvoirs Je restaure vos pouvoirs Je sens quelqu'un que tu avais Le don de guérison C'est parti Je restaure ce don de guérison Au nom puissant de Jésus Tes mains vont commencer à chauffer Quand tu dors Tes anges viennent restaurer Ton don de guérison Au nom de Jésus Recevez l'argent Que vos dons puissent être monétisés Je fortifie votre coeur aujourd'hui Tu n'avais plus espoir Que le tout le reste se passait non Même ce matin tu pensais encore Tu disais que c'est fini Je remets ça dans ton coeur Toute personne qui a fait la flèche Tu as envoyé une flèche dans ta poitrine Pour te faire mal Je rétire cette flèche maintenant Mets la main sur la poitrine Je rétire cette flèche maintenant Je rétire, je rétire, je rétire, je rétire Je rétire, je rétire, je rétire Je rétire, je rétire J'enlève la douleur L'homme là est parti depuis Ça te fait mal Toute personne qui est à l'origine De votre séparation J'en renvoie la flèche De cette personne sur sa vie J'enlève la douleur Que tu ressens depuis là J'enlève cette douleur Je soigne ton coeur Au nom de Jésus Je vois que quand tu fais n'importe comment Tu regardes les vidéos Tu as toujours mal Tu fais un moment Tu as toujours mal J'enlève ce mal de ton corps J'enlève ce mal de ta poitrine Je restaure tes pensées Je mets la paix dans toi Je dis qu'aujourd'hui Tu vas te reposer Pour la première fois En des mois Tu vas plus sentir cette douleur Et comme cette douleur est partie J'ai la chasse de ta maison Que ça ne revient plus jamais Toute pratique qu'on a faite Avec de l'eau Avec du feu Contre ta vie Je viens les annuler Toutes paroles qu'ils ont prononcées Contre ta vie Des complots Ils sont assis En buvant Ils ont parlé contre toi J'annule ces plans Et ces complots J'annule les incantations Faites dans l'eau Contre ta vie Au nom de Jésus Tout personne qui a pris ton vêtement Ou ton sous-vêtement Qui a pris l'argent Que tu lui as donné Il a l'utilisé pour travailler Contre ton énergie Je restaure ton énergie Au nom de Jésus Je restaure ta faveur Payez la dîme Le prochain argent Que tu vas toucher Il faut que tu payes la dîme Je vois en fait Comme si on a travaillé sur l'argent Tu as donné l'argent A quelqu'un Elle est partie de travailler Et c'est la dîme Qui va briser cela Et c'est vrai Qu'en payant ta dîme Ta première fois Ce sera comme Ce sera douloureux peut-être Tu n'as même pas Tu penses que tu n'as pas Tu vois que si tu rétits 10% Il va me rester quoi Je viens briser Ces mauvais sors Qu'on a mis sur vos finances Je mets en vous la fidélité Je mets en vous la fidélité La constance La persévérance L'augmentation Je déclare selon le proverbe 4 verset 18 Que votre lumière va De façon croissante Je déclare Que votre lendemain Sera toujours mieux Qu'aujourd'hui Vous n'avez jamais dit Qu'hier était mieux Qu'aujourd'hui Jamais Je mets en vous La force positive Je mets en vous L'espoir Que vos paroles Ne soient plus Pour vous dénigrer Que vos paroles Ne soient plus Pour vous insuter Vous-même J'annule les paroles Que vous avez dites Contre vous-même Les paroles Qui ont gâté votre vie Toutes paroles Que vous avez dites Sous l'influence D'une autre personne Ça a écrasé votre vie Tu as parlé D'abord Tu as construit Après ton métier Tu as détruit Avec ta propre bouche J'annule les paroles D'institutives Que tu as dites Au nom de Jésus Prends l'eau Avec le sel Là où tu fais ton business Tu vas parler Que toute personne Qui est venue parler C'est contre mon business Même si c'est moi-même Qui ai parlé Contre mon business J'annule mes paroles Négatives Au nom de Jésus J'appelle les clients Dans vos business Aujourd'hui J'appelle les clients Dans vos business Aujourd'hui J'appelle les clients J'ai dit Quand on avait pu poster Les produits On ne va pas voir On n'avait pu poster Les produits On ne va pas acheter On ne va même pas demander Tout client Qui t'a fait les promesses C'est parti Il se rappelle de toi Aujourd'hui Il se rappelle de ton numéro Au nom de Jésus Christ Je viens remettre L'enthousiasme Je remets la vigueur Je remets la force Dans ton foyer Dans ton bureau Dans tes activités Amen Je cède cette prière Par le sang de Jésus Christ De Nazareth Lui qui vit Qui règne Qui a assis A la droit de Dieu Le Père Tout-Puissant D'où il viendra juger Les vivants et les morts Maman Marie Je te confie les enfants Que tu m'as donnés Seigneur Je te confie les enfants Que tu m'as donnés Que ces paroles Se réalisent dans leur vie Je déclare que les paroles Qui ont été semées en vous Aucun démon en enfer Même sur la terre Ne pourra toucher à ces paroles Aucun mal ne pourra venir Inverser ce que je viens De déclarer sur votre vie Que vous avez accepté vous-même La Bible dit Que dans la bouche de deux personnes Toute parole est établie Nous vous accordons Lavez-moi nous selon ce que nous avons dit Par le sang de Jésus Amen Je restaure votre joie Recevez, recevez, recevez l'argent Recevez la joie Recevez le bonheur Recevez la paix On vous dit la faveur Partout où vous allez On vous ouvre la porte On vous reçoit bien Toute personne qui vous influence Et qui vous faisait peur Vous prenez l'autorité sur ces personnes J'expose les manipulateurs Dans votre vie Tout manipulateur Vous voyez maintenant La manipulation de la personne Tout vol qui était fait On vous volait On vous volait On vous volait Vous voyez maintenant Et vous fermez ce canal Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 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 allez mettre la bonne musique vous danser un peu là ça va vous secouer ça va chasser les petits démons qui avaient dans vos os là et ne laissez personne prendre votre joie tu danses quelqu'un vient te dire moi j'ai tel problème que je vais t'expliquer wait wait baby calm down calm down